Sous-titrage ST' 501 Ta l'orange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exalté avec moi l'éternel Célébrant tout son nom J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie, l'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'enjeu de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez, voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Créignez l'éternel, vous c'est ça Car rien ne manque à ceux qui le craignent Mais on se réprouve la déserte et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils, écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal Et tes lèvres des paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient, l'éternel entend Et ils les délivrent de toute leur bitresse L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et ils sauvent ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel en délivre toujours Il garde tous ses os au cœur du nez brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis juste sont châtiés L'éternel délivre l'or, nous s'y serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Shalom à tous, bienvenue, clapet du Seigneur, c'est dans vos cœurs Je suis votre sœur Avril, la femme de l'éternel Enfin, je crois En tout cas, aujourd'hui 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 Aujourd'hui, non Aujourd'hui, c'est lui Qui m'envoie Encore une fois, faire le live Continuer Je ne sais pas, en fait Je suis perdue entre le croire, le tuer Je ne sais pas là où j'en suis Je pense que je n'ai pas quand même le choix de continuer, les amis Parce que Celui qui veut nous arrêter, c'est le diable Amen Et le diable est prêt à tout pour nous arrêter, les amis L'esprit du Seigneur m'a visitée Et il ne m'a pas abandonnée Malgré que moi, j'ai fait la gueule Je l'ai rejetée Enfin, il m'avait dit Après, qu'il allait encaisser Quoi que je ferais Il allait encaisser Il a encaissé Parce que de toute façon Je n'étais pas bien gentille Hier, avant-hier Je n'étais pas trop bien avec lui Il m'a visitée Il m'a jurée Devant l'esprit du Seigneur là-haut Devant l'esprit qui a un grand feu Devant l'esprit du Père Que ce n'est pas lui qui ne m'a pas trompée Que ça vient du diable Parce que le diable veut à tout prix m'arrêter Donc le Seigneur, il m'a redemandé aujourd'hui De venir en live De faire le live Il m'a appelée hier Pour prendre le corps et le sang de l'agneau J'ai pris le corps et le sang de l'agneau Enfin, mes enfants l'ont pris Moi, je ne l'ai pas pris J'ai partagé en trois le pain Je n'ai pas pris pour moi Il m'a dit De ne pas me laisser arrêter De continuer, de persévérer Il m'a juré que ce n'était pas lui Qui m'avait trompée Et il m'a dit que l'ennemi L'ennemi, il a du grand souci à se faire Parce que l'ennemi sème énormément De choses mauvaises Mais quand il va moissonner tout ça Et bien ça ne va pas y faire du bien Donc que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs Puisqu'il m'a demandé gentiment De revenir en live Il m'a dit Mais il faut persévérer Il ne faut pas abandonner Voilà, il faut persévérer Jusqu'à la fin Il y a des moments durs Mais prends courage L'ennemi, quoi qu'il te fasse T'inquiète pas C'est noté Il sera puni Il sera châtié Vraiment pour tout ça Amen Donc aujourd'hui On va étudier la parole de Dieu ensemble Louant l'éternel car il est bon Et sa miséricorde dure à toujours Ouais c'est le Seigneur qui m'a dit de revenir en live Parce que je serai parvenue Oh bah ça c'est clair Je voulais hier revenir Je voulais revenir parce que je dis Autant Autant agacer l'ennemi en fait Mais je prépare tout pour faire le live Et d'un seul coup J'ai une grosse fatigue qui me tombe dessus Ça aussi ça venait de l'ennemi Et j'ai pas pu Je serai revenue en live Mais pas en montrant ma tête Et pas en m'assumant Et en disant tout ce que j'ai dit là Je serai revenue en live Juste pour peut-être écouter des chapitres de la Bible Mais je serai revenue en live Juste pour agacer l'ennemi en fait Ça c'est sûr Mais pas en montrant ma tête Pas en étudiant comme je vais le faire là Là c'est vraiment le Seigneur qui m'envoie Et il m'a dit N'ai pas honte de revenir en live N'ai pas honte de continuer de persévérer Parce qu'il faut pas que t'abandonnes ton Seigneur en fait C'est ça le renier devant les hommes C'est ça abandonner l'assemblée des saints C'est ne plus persévérer dans les choses que Dieu demande Dieu nous demande d'exhorter De corriger, de censurer De propager l'évangile jusqu'à son retour Dieu nous demande de nous laver dans le corps et le sang de l'agneau De l'adorer, de veiller, de prier Et s'arrêter C'est l'ennemi C'est jamais le Seigneur qui veut que tu t'arrêtes en fait C'est l'ennemi Donc il m'a juré devant Le grand feu du Père Que jamais il m'a trompé Jamais il m'a trompé C'est pas vrai, ça vient de l'ennemi Parce que l'ennemi est prêt à tout pour m'arrêter justement Et le Seigneur il ferait jamais un truc pareil Parce qu'il sait très bien que ça m'arrêterait Il sait très bien que Que ça le ferait pas quoi Que je serais pas contente c'est sûr Le Seigneur il fait pas le mal les amis Amen Il m'a rappelé un verset qui dit L'amour ne fait pas de mal au prochain Et le Seigneur c'est notre consolateur Le Seigneur ne ferait pas de mal les amis Amen Il m'a juré que ça venait de l'ennemi Que ça venait pas de lui Donc je sais pas si c'est une grosse bêtise De le croire encore Et de revenir Et de de nouveau lui faire confiance J'en sais rien Mais après il m'avait tellement l'air sincère Les amis Que je veux quand même encore une fois de plus Lui faire confiance et revenir Alors aujourd'hui on va étudier deux psaumes Le psaume 17 et le psaume 34 les amis Le Seigneur aujourd'hui Mardi 9 juillet nous dit dans sa parole Je veux bénir l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Donc l'éternel il veut pas nous arrêter Il veut nous pousser à persévérer Dans la persévérance des saints L'influence du Quand tu veux plus faire quelque chose Donc étudier la parole Faire des lives Veiller ou prier Lire la Bible Te laver dans le corps et le sang de l'agneau Ou abandonner même Dieu Cette influence là ne vient pas du Saint-Esprit Elle vient du diable Parce que le diable cherche tout le temps à nous arrêter Et le diable évidemment C'est un menteur Il est prêt à tout A te donner Des visions Des fausses révélations Il est prêt à tout pour que tu t'arrêtes Garde-moi comme la prunelle de l'œil Et protège-moi à l'ombre de tes ailes Psaume 17 Alors aujourd'hui Rien qu'en regardant les deux psaumes Qu'on a étudiés aujourd'hui J'ai compris de quoi De quoi nous parlerait le live aujourd'hui Ça nous parle de la personne de Dieu Dieu est un ange les amis Amen Et justement on va étudier On va étudier ce qu'il nous dit d'étudier Et on verra bien On verra bien que c'est le cas Que Dieu est un ange Donc psaume de David Je vais relouer l'éternel Parce que je ne suis même plus sûre Si je l'ai fait ou pas Louons l'éternel Car il est bon Et sa miséricorde durera toujours C'est ainsi qu'il faut invoquer Dieu Avant de prier Avant de l'adorer Avant de manger le corps Et le sang de l'agneau Et avant d'étudier sa parole Voilà Amen Donc psaume de David On commence par le psaume 34 Lorsqu'il contrefit l'insensé En présence d'Abimelech Et qu'il s'en alla chassé par lui Donc il y en a qui nous feront la guerre Mais ils ne nous vaincront pas Au temps de David Il y avait déjà des apostas Il y avait déjà des apostas Qui ne s'entendaient pas avec le roi David Pourtant il est le roi d'Israël Mais le roi David ne mettait pas en pratique Les dix commandements Il les connaissait par cœur Dans le psaume 139 Le roi David Dit à l'éternel des armées Son Dieu De lui apprendre ses commandements Enseigne-moi tes commandements Donne-moi tes prescriptions Et comme vous le savez David C'est un prophète Mais il est aussi roi Donc il a deux fonctions Dans le peuple d'Israël Amen Et ce prophète Après prophétisera Mais il ne fera pas que ça Il exhortera les douze tribus d'Israël Non pas à suivre la Torah Mais à suivre l'esprit lui-même Qu'il suit à son époque L'esprit qui lui enseigne toute chose Amen Donc le Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit Comme on a nous Les disciples de Jésus à l'heure actuelle Alors contrefaire quelqu'un Ou contrefie quelqu'un C'est imiter quelqu'un Sa voix Etc C'est dénigrer aussi une personne Pour se moquer Ou parodier Excusez-moi J'ai tiré sur le fil Et ça fait tomber le truc Parodier Voilà Alors attendez Hop C'est imiter quelqu'un En faisant le mal C'est vouloir imiter son style Voilà C'est contrefaire une personne Avec une intention frauduleuse Parfois contrefaire la signature de quelqu'un Donc signer à sa place C'est ce que veut dire le mot Contrefaire Contrefier David contrefie un insensé En présence d'Abimelech Et il s'en alla Ce même David Chassé Par Abimelech Et David écrit ceci Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Donc éternellement Que mon âme se glorifie en l'éternel Donc David parle bien de l'âme Et c'est complètement étrange à l'époque Parce que les juifs sont juifs Selon la chair Et pas selon le Saint-Esprit Ils sont juifs L'alliance qu'ils ont avec Dieu Elle est charnelle Elle n'est pas spirituelle Donc cette alliance qu'ils ont avec Dieu Ne sauve pas leurs âmes Amen Elle leur fait connaître leurs péchés Parce que c'est les dix commandements Tu ne tueras point Tu ne voleras point Tu ne commettras point d'adultère Et c'est ce que pratiquent les juifs Et c'est ce qui fait qu'ils sont séparés de Dieu Et qu'ils ont souillé l'alliance charnelle Entre eux et Dieu Et qu'ils ne peuvent donc pas être sauvés Par cette alliance Alors non mais là c'est normal Il faut que tu consultes un spécialiste Alors Je me confie en Dieu Il est spécialiste en tout Je ne suis pas folle Je sais ce que je vis Et Je n'ai pas besoin de spécialiste en fait Je n'ai pas besoin qu'on me drogue Comme dans des cachetons Ça ne résoudra pas le souci qu'il y a dans ma vie Je suis combattue par le diable Et Si tous les disciples de Jésus Allaient voir un spécialiste Un psychiatre Ou voilà Parce qu'ils sont combattus par le diable Il n'y aurait plus de disciples de Jésus Le monde nous fait toutes ces choses À cause du nom divin Je ne suis pas folle dans ce que je vis Ce que je vis c'est vrai Et je n'ai pas besoin de spécialiste du monde Qui serait complètement inconscient de me bourrer de cachetons Et qui ne comprendrait pas ce que je vis en fait Ce que je vis c'est un combat Avec le diable Ce n'est pas Ce n'est pas la folie en fait Je suis capable de me faire à manger De conduire ma voiture Je m'en permis de conduire J'ai un travail Je sais vivre en fait Ma vie Mais ce que je vis c'est spirituel Il n'y a que les gens spirituels qui peuvent le comprendre Les spécialistes Vont chercher A comprendre si mon cerveau est défectueux Si je suis défectueuse dans la chair en fait Et ils mettront un mot Sur le mal qu'ils pensent que j'ai Et ça ne sera pas la bonne solution Je sais ce que j'ai Ce que j'ai c'est un combat avec le diable Donc il faut juste que Je persévère Et que je fasse confiance à Jésus J'ai tendance il y a des jours A vouloir lâcher Et puis à ne plus persévérer A ne plus faire confiance à mon Dieu Et le diable arrive Arrive à me faire tomber Il y a certains jours dans ma foi Voilà A me rendre Répréhensible Pêcheresse de nouveau A me réattirer dans les mauvaises choses Ce que je vis c'est pas de la folie Si tu étais disciple de Jésus Et que tu porterais la mûre du bon combat de la foi Tu pourrais comprendre ce que je vis Donc je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Donc David nous parle de l'âme Et on voit bien que le roi David lui-même Ben lui-même connaissait le bon combat de la foi Parce que c'est un combat avec l'âme Un combat avec l'esprit Ce n'est pas charnel les amis Amen On vous fera toutes ces choses à cause du nom de Jésus Donc des fois tu as l'impression toi-même Que tu deviens fou Parce que tu subis tellement de choses Dans cette relation avec Jésus Le monde te fait tellement de choses L'ennemi te fait tellement de choses Et tu ne comprends pas en fait Parce que tu veilles, tu pries Tu adores Dieu, tu te laves dans le corps et le sang de l'agneau Mais pour souffrir en fait Tu ne comprends pas que Dieu Il laisse faire certaines choses Mais Jésus lui-même Le monde disait qu'il était fou Qu'il était possédé Qu'il avait un démon Donc si on écoute le monde Qui met des mots Sur ce que vit Jésus Le monde est complètement dans l'erreur Jésus est en train de dépouiller Les dominations, les autorités D'avoir sa victoire sur le diable Sur ce qu'on appelle l'antéchrist Jésus a vaincu le monde Amen Donc le monde était complètement à l'ouest Par rapport à ce que vivait Jésus Et on a tout avec Christ Donc on doit souffrir avec Christ Et il y a des jours, oui, on tombe Oui, il y a des jours, on a envie d'abandonner le Seigneur Oui, il y a des jours, on est répréhensible Oui, il y a des jours, on doute de tout Mais Jésus-Christ nous relève Et Jésus-Christ nous remet en route Le diable a la possibilité de nous arrêter, nous Mais pas le Saint-Esprit qui vit en nous Amen Et il y a des jours, oui On a l'impression de savoir De plus savoir qui en est, pardon Parce que justement, ce n'est plus nous qui vivons C'est Christ qui vit en nous Et ce combat Que nous vivons, les amis On le vit de plein fouet de nous Mais il y a Christ dedans Amen Donc l'ennemi nous fait la guerre L'ennemi Nous fait tomber nous Mais jamais le Saint-Esprit qui vit en nous Amen Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Il passera par des doutes Des tribulations, l'angoisse La mort même peut-être Mais Jésus, la résurrection et la vie Jésus, le consolateur Et quand toi, tu ne pourras plus combattre Quand toi, tu es faible C'est là que tu es fort Et le Seigneur vient Te donner la victoire à chaque fois Amen Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent Le Seigneur nous a donné des oreilles pour entendre Et c'est nous qui sommes malheureux Oui, on est malheureux dans ce monde Parce que le monde nous fait toutes choses Le monde nous fait toutes ces choses À cause du nom de Jésus Et le nom de Jésus, il est où ? Il est sur le Saint-Esprit Qui nous possède, qui vit en nous Amen Que les malheureux écoutent et se réjouissent Exalter avec moi l'éternel Célébrant tous son nom Donc le Seigneur nous demande de continuer Alors qu'on est malheureux Tu vois ce que je veux dire ? Le Seigneur, il sait qu'on est malheureux Mais il nous demande de continuer à l'exalter De continuer à lire sa parole De continuer à manger et à boire à son corps Et à son sang glorieux Il nous demande de persévérer Amen Et là, c'est pas moi qui ai choisi Le temps d'étude d'aujourd'hui Amen Et si j'étais venue, je l'aurais fait pour Je l'aurais fait pour énerver l'ennemi Mais je l'aurais peut-être pas fait Je l'aurais peut-être pas fait comme là Il va être fait avec le Saint-Esprit de l'Éternel Amen L'Éternel est en train d'attester par ce verset-là Que oui, on est malheureux sur la terre On nous prend pour des fous On nous prend pour des possédés Le monde nous fait Le monde, c'est le diable Le monde nous hait Et le monde nous fait plein de mal Mais on doit continuer Et exalter le nom de l'Éternel Amen Parce que le nom de l'Éternel, en fait C'est le bouclier de la foi C'est l'épée de la parole de Dieu C'est toutes les armes d'un disciple Le nom de l'Éternel Le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus-Christ Mais Jésus-Christ, quand il est dans la gloire, en fait Qu'il est le Père Amen Que les malheureux écoutent et se réjouissent Donc l'Église, elle est malheureuse sur la terre L'Église de Christ, le corps de Christ est malheureux Quand on vous fait toutes ces choses Ce qu'ils ont fait aux plus petits de mes frères C'est à moi qu'ils l'ont fait Parce qu'on fait qu'un seul corps avec Christ Donc oui, on est malheureux sur la terre Oui, on est dans les larmes Dans les lamentations Dans les tribulations Dans l'angoisse, dans la nudité Dans la faim, dans le péril Parfois dans la mort Mais on doit se réjouir Parce que le nom que nous exaltons Le nom que nous célébrons C'est celui du nom C'est celui du divin C'est le nom du divin C'est le nom de Dieu Et ce nom-là Est au-dessus de tous les noms, les amis Amen Le monde est antéchrist Le monde a un système antéchrist Et le monde déteste les croyants Les Les vrais disciples de Jésus Les vrais croyants J'ai cherché l'éternel Et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Amen Il m'a dit aujourd'hui N'aie pas honte Retourne en live Retourne faire des temps d'études N'aie pas honte de continuer à servir Dieu Et n'abandonne pas Persévère Parce que le temps est proche L'ennemi Tout ce qu'il aura semé dans ta vie Il le récoltera Parce que ce que l'ennemi fait Au plus petit des frères de Jésus A la famille spirituelle Au corps de Christ C'est à Dieu qu'il le fait Amen J'ai cherché l'éternel Et il m'a répondu Cherchez, vous trouverez Frappez, il vous ouvrira Demandez Et il vous donnera Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Voilà pourquoi l'éternel est un consolateur C'est parce que justement On est malheureux sur la terre A cause de son nom On souffre avec lui Parce que l'ennemi nous hait Et pas que l'ennemi Il y a des hommes complètement possédés par le mal Qui nous haïssent aussi Et qui nous font du mal Mais le Seigneur nous délivre De toutes nos frayeurs De tout le mal qu'on peut nous faire Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Parce que le Seigneur nous console Nous fortifie, nous pardonne Et nous renouvelle la puissance de son Saint-Esprit Et la puissance du Saint-Esprit Ce n'est pas un esprit de timidité Ce n'est pas un esprit qui a peur Qui est terrorisé C'est un esprit libre Qui n'a jamais été esclave Des esprits démoniaques Au contraire Qui les a combattus Et qui les a vaincus Amen Quand un malheureux crie L'Éternel entend Donc un malheureux C'est les gens qui souffrent avec Christ L'Église a des oreilles pour entendre Elle est malheureuse Mais quand elle crie vers l'Éternel L'Éternel l'entend Moi je n'ai pas eu besoin de crier vers l'Éternel L'Éternel me connaît Et avant que j'ouvre la bouche Il savait de quoi j'avais besoin L'ennemi m'a fait tellement douter Cette foi de Dieu Que je ne voulais même plus prier mon Dieu Que je voulais l'abandonner Enfin j'étais devenue complètement répréhensible Et je voulais abandonner les temps d'études Je ne voulais même plus manger au corps Et au sang de Christ Je me suis détournée du Seigneur J'ai rejeté le Seigneur J'ai fait du mal au Seigneur Mais le Seigneur est venu Et le Seigneur m'a tout pardonné Amen Le Seigneur est bon Et je n'ai pas eu besoin forcément De crier vers le Seigneur Mais si j'avais appelé le Seigneur L'ennemi il aurait été mis Il aurait été mis en déroute les amis Amen L'ennemi aurait été chassé par l'Éternel Il faut crier quoi à l'Éternel ? Il faut crier loué soit l'Éternel Loué soit l'Éternel Amen C'est ce qu'il faut crier à Dieu Quand on sent que l'ennemi nous combat les amis Amen Donc quand un malheureux crie Et les brebis doivent crier vers l'Éternel Et ça je l'ai déjà dit Mais dans la pratique c'est vrai Que c'est pas toujours facile De souvenir toujours de tout ce qu'il faut pratiquer Et c'est pas toujours facile De pratiquer ça Quand l'ennemi nous met du doute dans notre cœur Quand l'ennemi veut nous arrêter Vis-à-vis du service qu'on rend Dans le corps de Christ A tous les membres du corps de Christ Donc les élus Ou à Dieu lui-même Parce que tout ce qu'on fait c'est par amour pour Dieu Quand un malheureux crie L'Éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'Ange de l'Éternel Campe autour de ceux qui le craignent Et les arrache au danger Donc voilà pourquoi Jésus est un consolateur Et qui vient vivre en nous Et il laissera les attaques Mais à partir du moment où on sera bien bien attaqué Et quand on se détournera du Seigneur Le Seigneur lui Il viendra Il viendra camper autour de nous Il viendra chasser l'ennemi Amen L'Ange de l'Éternel Donc l'Éternel est un ange Il est le premier de tous les anges Il est Michael Michael qui signifie Il me semble bien Attendez Je le savais Michael Alors L ça veut dire Dieu Et Michael signifie semblable à Dieu Comme Jésus Jésus signifie Dieu avec nous Et il est normal de retrouver Dans le nom de Michael Le fait qu'il soit le Messie Le Messie est semblable à Dieu Amen Donc Michael signifie semblable à Dieu C'est lui le Chilo, le Paraclet, le Messie Amen Et c'est lui le Consolateur Donc qui est à l'intérieur de nous Mais qui peut être à l'extérieur de nous Donc je ne sais pas si certains d'entre vous Ont suivi mon live Mais je disais Il ne peut pas être à l'extérieur de nous Parce que Dieu dit qu'il vit en nous Et je devrais abandonner l'esprit qui me visite Parce que c'est un diable Ce n'est pas Dieu Je souffre avec lui Enfin je voyais du négatif Je ne voyais même plus de positif Je n'ai trouvé aucune excuse J'étais vraiment répréhensible Et dans le doute J'étais dans les ténèbres J'étais attaquée les amis Et le Seigneur il a effacé mon péché Parce que Je n'étais pas moi-même J'étais mis encore une fois Sous l'influence de l'ennemi Par de la sorcellerie Des enchantements Mais pas que Parce que le Seigneur il a cité 3-4 choses ce matin Qui fait que je n'étais plus moi-même La colère Le doute L'influence de l'ennemi De l'ensorcellement Voilà Le Seigneur a cité déjà Toutes ces choses là Mais je ne pouvais pas être moi-même Et dans le dernier live Que j'ai fait Je disais Il ne faut vraiment pas Que j'abandonne Jésus Parce que c'est important De faire les temps d'études Et j'avais raison Mais il ne faut plus du tout Que je parle à cet ange Qui me visite Enfin à cet esprit Qui me visite Parce que c'est l'esprit D'un démon Parce que Voilà Le malin voulait me faire rejeter Dieu Et c'est ce que je faisais Les amis L'éternel veut nous montrer Que l'ange de l'éternel Camp autour de ceux Qui le craignent Il est à l'intérieur de nous Mais aussi à l'extérieur de nous 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 le verrons Donc il peut être A l'extérieur de nous Et se montrer à nous Donc aujourd'hui Le Seigneur Il sait De quoi j'avais besoin Il sait Par quoi je suis passée Encore une fois de plus Mais le Seigneur veut Veut me montrer Que je dois continuer A croire en lui Et le laisser me visiter Le laisser venir Non il n'est pas un démon C'est l'ange de l'éternel C'est Mickaël Oui il permet Il permet que l'ennemi Me fasse du mal Et tout ça Parce que lui finalement Il est là Il a envie que l'ennemi S'aime Et s'aime Et s'aime encore Pour bien récolter Au moment où l'éternel Viendra lui rendre Selon ses oeuvres Alors Sois béni abondamment Mais pourquoi es-tu maquillé De cette façon Je ne suis pas maquillée C'est un filtre C'est un filtre Je ne suis pas maquillée Merci Que Dieu te fasse Selon tes paroles Claude Amen Donc oui l'ange de l'éternel Campe autour de ceux Qui le craignent Il vit en nous Donc il peut être A l'extérieur de toi Mais il peut être A l'intérieur De toi Et moi j'ai les deux Mais là c'est vrai J'étais tellement dans le doute Et encore une fois Sous l'influence De sorcellerie D'enchantement Que je ne voyais plus Dieu Je voyais un démon Pour moi c'était un démon Qui me visitait Ce n'était pas Dieu Voilà je le rejetais Donc l'ange de l'éternel C'est Michael l'archange Celui qui a vaincu Le diable au ciel Et il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Donc sur la terre C'est toujours Michael l'archange Qui combat l'ennemi Et Michael l'archange Viens vivre en toi Mais il te protège aussi L'autour de toi Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël Donc c'est le Saint-Esprit Consolateur C'est notre défenseur C'est notre ange gardien A tous A toute l'église Et il nous protège de l'ennemi Il nous protège Mais ça ne veut pas dire Qu'il nous protège de tout Et qu'il ne nous arrivera pas de mal Le Seigneur permettra Des châtiments et des épreuves Un père châtie les enfants Qu'il aime Et ceux qui ne tuent pas Nous rendent plus forts Les amis Amen Donc l'ange de l'éternel Compte autour de ceux Qui le craignent Et il les arrache au danger Je rends grâce à l'éternel Mon Dieu Car il est bon Et sa miséricorde Dura toujours Je rends grâce à l'éternel Parce que Bah en fait J'ai vraiment l'impression Qu'il y a Que le mal Il n'a même pas existé Pour le coup Parce que Dans le dernier live Que j'ai fait Oui j'étais totalement Pleine de doutes Et j'étais vraiment pas bien Mais du coup C'est comme si le Seigneur Il avait fait Bah il me consolait Bah il me consolait Quoi ce que je ressens Sentez Voyez combien l'éternel Il est bon et c'est ça Et c'est ça que je ressens J'ai souffert Dans le timing Ici sous le ciel J'ai souffert Mais mon âme est consolée Les amis Amen Heureux l'homme Qui cherche en lui Son refuge Et J'ai pas eu besoin De le chercher en fait Parce que Je connaissais le Seigneur Et comme je ne le cherchais plus Bah c'est lui Qui est revenu Chercher sa brebis perdue Amen De nouveau J'avais fait le choix D'être perdue Mais il est revenu Parce que c'est le bon berger Il a donné sa vie Pour ses brebis Et pas une seule De ses brebis Ne se perdra Et ne manquera Même si le diable Arrive à cribler Cette brebis Et à faire de nouveau Que cette brebis Préfère les ténèbres A la lumière de Dieu Craignez l'éternel Vous c'est saint Amen Le Seigneur nous demande De le craindre Et le Seigneur Oui il est long à la colère Il est riche en bonté Il est miséricordieux Mais il châtie les enfants Qu'il aime Rien ne manque A ceux qui le craignent Amen Alors je vais débrancher Mon téléphone Parce qu'il est à 100% Rien ne manque Rien ne manque A ceux qui le craignent Et avoir la crainte De Dieu C'est pas avoir peur D'un châtiment Mais c'est C'est comprendre Qu'il est la grâce Qui te suffit Et que même si on te combat Et bien le Seigneur Il laisse faire Pour voir comment tu réagis Pour voir Il examine Amen Jésus est la résurrection Et la vie Donc il ne t'épargnera pas De la mort Jésus est le médecin Qui te guérit De tes maladies Donc il ne t'épargnera pas Des maladies Jésus est la bénédiction Qui t'est donnée L'enfant Emmanuel Donc il ne t'épargnera pas Les malédictions Tu vas souffrir avec lui Tu seras malheureux Sur la terre Mais si tu as vraiment Une relation avec lui A un moment Le Seigneur Il va bouger pour toi Tu vas avoir l'impression Qu'il va être lent A bouger Et que tu vas Tu vas avoir l'impression Que tu vas souffrir C'est l'impression Que j'avais En tout cas Il y a encore Quelques heures Quelques jours Je me disais Pourquoi il ne fait rien Pourquoi il me laisse encore souffrir Pourquoi il laisse faire l'ennemi Je sers le Seigneur Mais 120 Je sers le Seigneur Et là L'instant même Je sens Et je peux voir Combien l'éternel est bon Parce que mon âme Mon âme Elle est consolée Les amis J'ai souffert Oui Ça a duré un moment Oui Mais tout ça C'est déjà oublié En fait C'est derrière Et Je ne peux même pas te dire Ce que Finalement Ce que j'ai souffert Peut-être je pourrais te dire Ce qui m'est arrivé Mais J'ai vraiment la sensation D'avoir oublié Les amis Et le nombre d'heures Que j'ai souffert Je ne pourrais même pas te le dire Non plus Parce que finalement En fait Quand l'ennemi attaque Il attaque ma chair Il me ramène aux choses charnelles Il me ramène aux choses visibles Mais moi je vis dans l'invisible Et mon créateur Il vit dans l'invisible Et quand mon créateur bouge Ben c'est fini Le temps J'oublie le temps Que j'ai souffert J'oublie pourquoi j'ai souffert Il me console Amen Craignez l'éternel En ayant un discours totalement hypocrite Qui dit Je crois en Dieu J'ai peur de lui Parce que Dieu peut tout Puis voilà Faire comme les démons Les démons savent que Dieu existe Mais ils ne craignent pas Dieu Parce qu'ils continuent à pécher Mais après ils n'ont pas le choix Que de pécher Parce que C'est Dieu Qui les a rejetés Quand Dieu te rejette Tu ne peux pas faire le bien Tu ne fais que le mal en fait Il y en a Ça leur faisait impossible De faire le bien Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit Et c'est pour ça que nous On ne peut qu'avoir des œuvres Et des paroles changées Les choses anciennes Vont forcément disparaître Parce que quand tu as le Saint-Esprit Tu seras une belle personne En paroles En œuvres En pensées Parce que l'Esprit du Seigneur Vivra en toi Et étude biblique Méditation et louanges Ouais Méditation attention Méditation Pas méditation comme Comme les bouddhistes Ou méditation comme certains hommes Font de la méditation Tu peux mettre une musique Tout m'est permis Mais tout m'est pas utile Mais il faut vraiment Que ce soit le Seigneur Qui te mette en méditation Il ne faut vraiment pas Que ça vienne de toi Tout ce que vous faites C'est pour Dieu Que vous le faites Mais c'est Dieu Qui vous le fait faire aussi Amen Voici une parabole de Dieu Parce que Jésus-Christ Est le même hier Aujourd'hui éternellement Il est l'éternel Quand il est dans la gloire Il est l'éternel Manifesté dans la chair C'est l'éternel Qui s'est fait Jésus-Christ Et pas Jésus-Christ Qui s'est fait l'éternel Le Père et le Fils sont un Il y a un seul et unique Dieu Ce Dieu s'est fait chair Donc c'est l'éternel Qui s'est fait Jésus-Christ Donc Dieu a toujours parlé En parabole Et là il y a une parabole Il y a un sens caché Les liens sauts Le diable est un lion rugissant Et les démons Sont des liens sauts C'est des fils du malin C'est des démons Et les liens sauts Éprouvent la disette et la faim Car l'homme ne vit pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Jésus c'est la parole Qui est sortie du Père La parole Crée La parole est Dieu La parole a dit Que la lumière soit Et la lumière fut Et c'est là que Jésus-Christ Est sorti du Père Amen Lui la lumière du monde Qui nous a visités Et qui est la parole de Dieu Manifestée dans la chair Donc on peut voir Qui est devenu physique Lui qui était dans l'invisible Il est sorti du Père Donc de l'invisible Pour se rendre visible Il est l'image Du Dieu invisible Qu'on ne peut pas voir Donc du coup Il s'est manifesté Nous on voit Dieu Parce que la personne De Jésus-Christ Quand on a le Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit C'est Dieu Amen Et le Saint-Esprit C'est rendu visible Alors dans mon dernier live Dans mon dernier live Alors qu'est-ce que j'ai fait De la vidéo par contre Je ne l'ai pas sur ce téléphone là Mais je vais vous faire écouter Une partie de mon dernier live Que j'avais fait De l'enseignement Qui était donné justement Parce que c'était un bon enseignement Ça prouve que malgré Que je suis combattue Et que je suis quand même Sous l'influence de l'ennemi Que l'ennemi me combat Je n'ai quand même pas perdu Le Saint-Esprit Par rapport à ce que Je disais là Les amis Alors c'est complètement Incroyable Parce que On aurait tendance à croire Que quand on a le Saint-Esprit Et c'est ce que je disais aussi Dans mon dernier live Quand on a le Saint-Esprit Normalement le diable Il est censé fuir loin de toi Pas toujours Quand Dieu dit Approchez-vous de Dieu Et le diable fira loin de vous C'est vrai Et j'avais raison de penser comme ça Mais Quand tu as le Saint-Esprit Ça n'empêche pas le diable De te faire la guerre Le diable s'est battu Avec Michael l'archange Le diable s'est battu avec Dieu Le diable a lutté avec Dieu Et le diable luttera avec Dieu Pour essayer de nous reprendre les amis Alors grâce à cela J'ai atteint l'état christique Alors L'amour croit tout Excuse tout Pardonne tout Mais L'état christique C'est quand même le salut Et le salut Personne ne l'a sur la terre On devient de plus en plus parfait Certes c'est possible Mais on sera parfait On sera changé En un clin d'œil En un instant Nous l'Église Quand Christ viendra nous rechercher Nous montera sur la nuit du ciel Amen Alors il faut que je change de compte Donc l'état christique Peut-être que de grâce en grâce Tu te sens évoluer Mais l'état christique Nous l'aurons que quand on sera Dans le royaume de Dieu Que quand on sera changé En la même image Que notre Seigneur Jésus Christ Moi j'ai médité avec le Seigneur C'est le Seigneur qui m'a fait entrer en méditation J'ai trouvé un état de paix Et je me suis retrouvée Totalement mais totalement dans l'invisible J'étais plus dans le visible J'en ai fait témoignage il y a quelques jours les amis Voilà Le Saint-Esprit donne normalement qu'aux élus Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu Tout esprit qui confesse Que Jésus Christ est venu en chair Et de Dieu Le Saint-Esprit ne donne Le Saint-Esprit qu'aux élus Et même si j'étais mal là Durant ce dernier live J'arrivais quand même à dire Que Jésus Christ est mon Dieu Et c'est le témoignage en fait Que fait le Saint-Esprit en toi Quand tu as le Saint-Esprit véritablement en toi C'est que tu as connu Jésus Christ Tel qu'il est dans la gloire Qu'il est Dieu Ce Dieu qui est sorti de l'invisible Et qui s'est fait chair Et seuls les vrais, les élus Diront que Jésus Christ est Dieu S'ils disent que Jésus Christ est prophète Que Jésus Christ est Seigneur Que Jésus Christ est Messie Que Jésus Christ est Rabbi Ils ne disent pas que Jésus Christ est Dieu Le témoignage que fait le Saint-Esprit en nous C'est le fait qu'il nous fait dire qu'il est Dieu Et je n'arrivais pas à comprendre Comment je pouvais être aussi mal Comment je pouvais être autant dans le doute Alors que j'avais le Saint-Esprit en moi Et j'arrivais encore à dire Que Jésus Christ est mon Dieu Tu es habité par le Saint-Esprit Qui combat le diable pour toi Mais Jésus c'est lui qui décide A quel moment il combat L'ennemi t'attaque L'ennemi t'attaque Il t'attaque Il t'attaque encore Et l'ennemi pense triompher Donc il y va fort Il ne regarde même plus ce qu'il a le droit Et ce qu'il n'a pas le droit Donc il se permet tout Sorcellerie, enchantement Il se permet de te rendre malade Il se permet de se faire passer pour Dieu Il se permet de faire énormément de choses Mais Jésus il note Il note tout ce que fait l'ennemi Et après Jésus se lève Et combat l'ennemi Tu ne perds pas Le Saint-Esprit Consolateur Qui vit en toi Et même si le diable t'attaque Jésus Christ qui est en toi Il laisse faire Et c'est ça que je ne comprenais pas Sur mon dernier live Mais là le Seigneur Il sait en fait Il sait ce que je ne comprenais pas Donc il me reprend déjà par rapport au dernier live Je ne comprenais pas Que Jésus Christ dit Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Mais qu'à un moment il dit aussi Le Père et moi On est un Et je vais venir chez toi Je vais faire ma demeure en toi Donc il va faire de toi l'église Il va vivre en toi Et je ne comprenais pas Qu'il puisse laisser faire l'ennemi Et que si on avait le Saint-Esprit Pourquoi l'ennemi pouvait encore S'approcher de nous Et nous attaquer Puisqu'on est la lumière du monde Puisqu'on a Christ en nous Et là le Seigneur en fait Il me donne l'explication De ce que je ne comprenais pas Je n'avais pas perdu le Saint-Esprit Mais il laissait l'ennemi Me mettre de l'enchantement Me plonger dans les ténèbres Il laissait l'ennemi Me persécuter Me combattre Me faire du mal Et il prenait note De tout ce que l'ennemi faisait Et à un moment Le Saint-Esprit qui en moi s'est levé M'a consolé Et me vengera Adieu la colère La vengeance Et la rétribution De ce que m'a fait l'ennemi Ce combat spirituel Ce n'est pas mon combat C'est le combat du divin Donc quand l'ennemi s'attaque à moi L'ennemi est spirituel Votre ennemi n'est pas de chair et de sang Votre ennemi Ce n'est pas le Saint-Esprit C'est le diable Donc quand le diable il vient Il peut te faire énormément de mal Et à ton âme Et à ta chair Mais quand tu as le Saint-Esprit Qui est en toi Et que le Saint-Esprit Laisse faire le diable C'est pour que le diable Puisse semer 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 Pour mieux moissonner Après le mal Qu'il t'a fait Donc là A ce moment là J'ai toujours le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit Tu ne peux pas le perdre C'est quelque chose Que Dieu t'a donné Tu n'as pas encore la vie éternelle Tu n'es pas encore semblable En la même image que Jésus Mais tu as toujours des révélations Tu résonnes toujours Avec la connaissance de l'évangile Simplement Si l'ennemi te combat Tu vas dire Ce n'est pas normal Que j'ai le Saint-Esprit Que je résonne toujours Avec l'évangile Et que le Seigneur Il ne dit rien Il ne fait rien C'est ce que je me disais Et tu vas dire Si j'avais C'est là que tu vas douter Et que tu vas plonger dans le doute Donc plonger dans les ténèbres Parce que tu vas dire Si j'avais le Saint-Esprit L'ennemi ne pourrait pas me faire tout ça Dieu a dit Approchez-vous de Dieu Et le diable Fuira loin de vous Donc si j'avais la lumière de Christ L'ennemi ne pourrait pas me faire tout ça Ben si justement Parce que le monde Vous fera toutes ces choses Disciple de Jésus A cause du nom de Jésus Qui est en vous A cause du Saint-Esprit Qui est en vous Le diable Pour tenter Jésus S'est approché de Jésus De Jésus physiquement Et Jésus pourtant L'image parfaite de Dieu Le diable était dans les airs C'était un esprit Qui allait accuser notre frère Job Là-haut Auprès de Dieu Il s'approchait de Dieu Et pourtant Dieu était parfait Ça n'empêche pas Ça n'empêche pas Ça n'empêche pas que tu as Les vertus du Saint-Esprit Les révélations du Saint-Esprit Et que le Saint-Esprit Est déjà là Par le bon dépôt Par ses vertus en toi Ça n'empêche pas Que le diable te combat Donc ce que je vis C'est un combat spirituel Et c'est même plutôt bon signe De me voir vivre ces choses Parce que ça montre Que ce que je vis c'est vrai Ça montre que je suis bien Avec le Seigneur Parce que Si toujours tout va bien Sur les lives Que je ne montre jamais Que je souffre Et là c'est que Je n'aurai pas le Saint-Esprit Par contre Parce que le monde Doit te combattre Il y a des bons Et des mauvais jours Dit Dieu Amen Donc je n'ai pas besoin D'un psychiatre J'ai juste besoin Que mon Seigneur se lève Au moment où il doit se lever Et qu'il me console Amen Et c'est le Seigneur Qui choisit Au moment où il se lève Au moment où il dit Stop au diable Donc c'est pour ça Que tu ne comprends pas Et que tu paniques Que tu te poses la question Tu te dis pourtant Je sers le Seigneur Il a dit que je ne manquerai de rien Qu'il est la grâce qui me suffit Oui Il est la grâce qui te suffit Tu ne vas manquer de rien Mais le Seigneur Jésus Pour te ressusciter Il faut que tu meurs Pour te guérir de tes maladies Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Il faut que tu sois malade Et il ne va pas T'épargner de toute chose En fait Il va laisser faire Amen Alors je prends un verset En fait là le diable Il a semé encore des choses Vis-à-vis de moi Mais à Dieu la colère La vengeance C'est la rétribution Et quand Dieu va lui redonner Ça va lui faire très mal Parce que le Seigneur là Il m'a juré Dans sa colère Il m'a juré Qu'il allait rendre Il allait rendre Et Pas qu'une seule fois Écoutez ce que dit le Seigneur Et nous l'Église de Dieu On est malheureux Et que les malheureux Les malheureux ont des oreilles Pour entendre Amen Donc que l'Église Qui a des oreilles pour entendre Entende qu'elle est malheureuse Oui qu'elle souffre Qu'elle est dans les Dans les persécutions Et tout ça Mais c'est le monde Qui nous combat C'est le diable Il faut faire confiance au Seigneur J'ai fait confiance au Seigneur Le jour où il est venu ici Qu'il m'a dit Je suis Jésus J'ai cru que c'était le Seigneur Ça aurait très bien pu être un démon Mais j'ai cru que c'était le Seigneur J'ai choisi de faire confiance à Jésus J'ai souffert pendant des années Mais j'ai choisi de continuer De faire confiance à Jésus Et je lui disais ce matin Et il dit Oui je sais tout ça Tu as la foi Je sais que tu m'as fait confiance Mais le Seigneur va te consoler Mais à un point où tu Tu oublieras même ce qui t'est arrivé Tu oublieras même ce qui t'est arrivé Parce que le Seigneur est là en fait Amen Donc on ne doit pas avoir peur des épreuves Et de souffrir Et ça Dieu sait que je l'ai déjà dit Plein de fois sur mes lives Parce qu'il me l'a fait dire Mais on doit avoir l'assurance Que Jésus est bien en nous Et qu'à un moment Jésus dira stop Et qu'au moment où il dira stop On aura notre consolation Il essuiera les larmes de nos yeux Et il nous rendra le sourire Il nous refortifiera Et on repartira dans la persévérance des saints Les amis on ne pourra que continuer Amen J'estime que les souffrances du temps présent Romains chapitre 8 verset 18 Donc Dieu dit bien qu'il y a des souffrances À passer Et je fais l'erreur Comme beaucoup de disciples de Jésus De croire que si j'ai le Saint-Esprit en moi Je suis devenue intouchable Je ne souffrirai plus Mais c'est une très grande erreur Tu dois souffrir avec Christ Le bon combat de la foi n'est pas terminé Un soldat qui combat Bien sûr qu'il a des blessures Bien sûr que son armure Elle va être percée Elle va être cabossée Elle va être sale Bien sûr qu'il va tomber Bien sûr qu'il va pleurer Bien sûr qu'il va se lamenter Bien sûr qu'il en aura marre De faire la guerre Et qu'il voudra rentrer chez lui Mais Il ne faut pas faire demi-tour les amis Et on fera demi-tour Mais qui nous empêchera de faire demi-tour Et qui nous ramènera C'est le Seigneur Jésus Amen Donc était-ce l'Esprit Saint ? Et bien à toi de te faire ton avis Moi je fais le témoignage Je fais mon temps d'études Pour moi aujourd'hui Oui C'était le Saint-Esprit Amen Romains chapitre 8 verset 18 J'estime que les souffrances du temps présent Ne sauraient être comparées à la gloire à venir Qui sera révélée pour nous Donc évidemment Quand le Seigneur Jésus te console dans l'instant présent Il essuie les larmes de tes yeux Il te fortifie, il te remet en route sur le chemin de la foi Pour pas que tu sois une brebis perdue Pour que tu sois une brebis sauvée Mais La gloire à venir Donc le salut Et l'état christique Comme tu l'as dit tout à l'heure Chers frères ou chères sœurs Derrière ton pseudo L'état christique Nous le connaîtrons que quand On sera élevé au ciel Donc je n'aurai plus à combattre Ni à souffrir Quand j'aurai le salut Le baptême du Saint-Esprit Quand je serai enlevé au ciel Dans la gloire Et dans le royaume de Christ Pour l'instant Je suis encore combattue Et je dois combattre Parce que pour l'instant Je souffre avec Christ Amen Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Les amis Pour l'église de Jésus L'église de Jésus souffre Mais Elle a l'ange Michael Qui est autour d'elle Et qui est en elle Et l'ange Michael C'est Dieu Donc il laisse Il laisse des épreuves Il nous laisse parfois Dans la souffrance On ne comprend pas On ne comprend pas On a tendance à paniquer On dit comment ça se fait J'arrive à dire Et le dernier live C'était un très bon live Finalement Parce que J'étais un modèle Pour toute l'église Je réussissais à dire Jésus Christ est mon Dieu Je sais que j'ai le Saint-Esprit Parce que j'ai encore Ce témoignage qui se fait Je peux encore dire ça Par la puissance du Saint-Esprit Qui vient en moi Jésus Christ est mon Dieu Mais ce que je n'arrive pas A comprendre C'est que je ressens bien Que je suis en pleine attaque Je suis attaquée par l'ennemi là Je le ressens bien Pourquoi il ne dit rien Pourquoi il ne fait rien Parce que Il prend note De ce que l'ennemi nous fait Amen Adieu la colère La vengeance Et la rétribution L'ennemi recevra Selon ses œuvres Mais ce n'est pas le moment Où Jésus Christ a choisi De se lever Pour te défendre Donc Jésus il laisse Il laisse que tu sois attaquée J'ai été vraiment Beaucoup attaquée Les amis J'ai été attaquée Sur plusieurs jours J'ai été mise carrément Dans les ténèbres Où j'ai douté Et carrément même Sous un enchantement Au point où Je voulais me nourrir De la parole Mais je suis tombée Dans le sommeil On ne doit pas dormir Parmi les morts On doit veiller Et veiller C'est déjà se nourrir De la parole de Dieu Une brebis qui ne se nourrit plus C'est une brebis qui meurt C'est un soldat Qui ne vit pas Donc de la parole de Dieu Mais simplement Des choses charnelles Parce que ce qui donne De la force à ton âme Pour combattre C'est de te nourrir de la parole Et ça le diable Il le sait tout ça Parce que le diable Il a vécu longtemps Auprès de Dieu Il est lui-même un ange Il sait que les anges Vivent de se nourrissent Ils nourrissent leurs âmes De la parole de Dieu Et si un ange Est plus fort qu'un homme C'est parce que justement Il mange des choses De la nourriture Que les hommes Ne mangent pas Quand tu manges A ta faim De la nourriture Ça te donne De la force à ton corps Mais c'est une force Qui finit par passer Et là L'ennemi M'attaquait vraiment Au point de me faire dormir Au point où Je ne puisse plus me nourrir Il voulait en tout cas Que je ne me nourrisse plus De la parole de Dieu Que je dorme Ou alors Que je n'en ai plus envie D'aller la lire Me mettre dans le doute En tout cas Que je ne me nourrisse plus De la parole de Dieu Que je dorme Ou alors Que je n'en ai plus envie D'aller la lire Me mettre dans le doute Qui vit en moi Qui fait peur à l'ennemi Amen Ça y est Je suis en train de me faire couper mon live Reprendre le live Évidemment que je veux reprendre mon live Voilà Le diable Il a tellement de façons De t'attaquer Mais il ne te foutra jamais la paix Parce que S'il te laisse tranquille Qu'il te laisse en paix Bah t'es du blé Qui ne fait que grandir Grandir T'es une lumière Qui ne fait qu'éclairer Et grandir Et grandir Et t'éclaires les autres Et c'est dangereux Donc évidemment que Tu vas faire du mal au diable Si tu t'épanouis Dans cette relation avec Christ Donc évidemment que le diable Va pas te lâcher Il va pas te lâcher Tant que t'es un disciple de Jésus Le monde te fera toutes ces choses Parce que Le monde te hait Le monde c'est le système De l'antéchrist Et dans ce monde Tu ne seras que malheureux T'es étranger voyageur Sur la terre Amen Ecclésiastes chapitre 7 Verset 14 Au jour du bonheur Sois heureux Et au jour du malheur Réfléchis Dieu a fait l'un comme l'autre Afin que l'homme Ne découvre en rien Ce qui sera après lui Donc à chaque jour suffit sa peine Le temps ne nous appartient pas Mais Jésus Il y a un temps pour tous Sous le soleil Un temps pour être éprouvé Et un temps pour être consolé Un temps ne nous appartient pas Mais Jésus Il y a un temps pour tous Sous le soleil Un temps pour être éprouvé Et un temps pour être consolé Si l'éternel Il préserve les justes De toute attaque Et de toute chose Il faut que l'éternel Il laisse faire les gens Les impies Les apostas Les mauvais ouvriers Le diable Il faut qu'il les laisse passer à l'oeuvre Et donc il faut qu'il s'en prenne A notre pot A nous les brebis De Jésus Et quand ils s'en prendront A notre pot L'éternel Il va définir un temps Pour les voir Combien de temps Ils vont nous attaquer Et tout Et si l'éternel n'interviendrait pas L'ennemi L'ennemi ne ferait que continuer Mais à un moment L'éternel intervient Et l'éternel a noté Tout ce que l'ennemi t'a fait Et à Dieu La colère La vengeance Et la rétribution Amen De Timothée Chapitre 3 Verset 1 Parce que Les gens pourraient dire Ouais mais elle prend que des versets Qui sont dans la Torah C'est pas l'évangile Si De Timothée Chapitre 3 Verset 1 C'est l'évangile Sache que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Et moi le Seigneur Il m'avait dit Il n'y a pas longtemps Pour ceux qui me suivent Qui ont suivi mes lives Femme prends courage Donc C'était une mise en garde du Seigneur Le Seigneur m'annonçait d'avance Ce qui allait m'arriver Prends courage C'est que forcément J'allais me décourager Psaume 49 Verset 5 Écoutez ça les amis Pourquoi craindrais-je Au jour du malheur Lorsque l'iniquité De mes adversaires M'enveloppe Ce que le diable Ou les mauvais ouvriers Ou les apostas Font contre toi Ça n'enlève pas Le Saint-Esprit Qui est en toi Mais leur iniquité Leur méchanceté Peut t'envelopper Et tu peux être découragé Tu peux te sentir perdu Ou même mourir Tu peux te sentir pas bien Parce que le Seigneur Les laisse faire Mais Tu n'as aucune crainte À avoir Parce que toi Tu es une brebis de Dieu Et le Seigneur Pourquoi craindrais-je Au jour du malheur Donc il y a bien des jours de malheur Mais le Seigneur Il vit en toi Et le Seigneur Il va finir par te consoler Et je vous assure Que c'est ce que C'est ce que j'ai vécu là Là dernièrement Encore une fois quoi Amen Santé Voyez combien l'éternel Est bon les amis Heureux l'homme Qui cherche en lui Son refuge Craignez l'éternel Vous c'est saint Car rien ne manque A ceux qui le craignent Rien Les lions Saut éprouvent La disette et la faim Donc tous ceux Qui sont à l'image du diable Ou qui servent le diable Ou le diable lui-même Ou les démons lui-même Eux-mêmes C'est des lions rougissants C'est des lions sauts Ils ont faim De la présence de Dieu Ils ont faim De nos âmes Ils cherchent à nous dévorer Mais nous On ne sera pas dévorés Parce que le Saint-Esprit Nous garde Amen A l'extérieur Et à l'intérieur Amen Ceux qui cherchent L'éternel Ne sont privés D'aucun bien Venez mes fils Écoutez-moi Dit le Seigneur Amen Donc même dans les mauvais jours Il faut continuer A écouter le Seigneur Et même dans les mauvais jours Il faut continuer A étudier la parole A manger le corps Et le sang de Christ C'est difficile Parce que nous On a envie d'abandonner Parce qu'on se dit Ouais mais Il y a des jours Je faisais ça avec joie J'étudiais la parole Et tout Mais le Seigneur Il me laisse Il laisse le monde Me persécuter M'outrager Tout ça Ouais Tout mal qu'on court Au bien des enfants de Dieu L'église Elle est malheureuse Mais on doit persévérer Les amis Et c'est le Seigneur Qui nous fait persévérer Parce que toute chose On ne peut rien faire Sans le Seigneur On ne peut pas persévérer Nous-mêmes Et ça te montre bien Dans les jours Où l'ennemi T'attaque à fond Bah t'as pas la puissance toi Mais heureusement Que le Seigneur est là Et que finalement Le Seigneur après pourvoit quoi Amen Venez mes fils Écoutez-moi Donc Jésus-Christ Dit qu'il est fils de Dieu Ça veut dire Qu'il est un ange de Dieu Michael Et même le diable Quand il tente Jésus Il dit Si tu es fils de Dieu Donc si tu es un ange Dieu En gros Dieu pourvoira Tous tes besoins Dieu Dieu Enverra ses anges Ils te porteront Sur leurs mains Etc Etc Donc nous Il faut bien comprendre Qu'il n'y a plus Ni homme ni femme En Christ Qu'on est à l'image De Jésus Donc des fils de Dieu Des anges Mais que si on est Sans Michael On est sans force Mais Michael Il est à l'intérieur de nous Et à l'extérieur de nous Venez mes fils Écoutez-moi Je vous enseignerai La crainte de Dieu Donc la crainte de Dieu Elle n'est pas C'est pas notre peur En fait Tout le monde a ressenti De la peur On peut ressentir de la peur Sans avoir le Saint-Esprit Mais Amen Mais la crainte de Dieu C'est L'évangile C'est de mettre en pratique Donc de persévérer Dans les choses saintes Amen Donc de veiller De prier De lire la parole De manger le corps Et le sang de l'agneau C'est ça La crainte de Dieu Il n'y a plus Il n'y a plus ni homme Ni femme en Christ Et quand le Seigneur Nous emmènera Sur la nuée du ciel Les femmes Et les hommes Ne se marieront point Ensemble Ils seront semblables Aux anges dans le ciel Donc ils seront à l'image Christique A l'image de Christ De Michael L'archange Le premier de tous les anges Amen Le chérubin Qui a vaincu le diable Et qui nous assiste Jusqu'à la fin du monde Et qui nous transforme Amen En la même image Que lui C'est devenu Une autodiscipline Chaque jour Amen Oui Mais c'est Dieu Qui nous autodiscipline C'est pas nous-mêmes On peut rien faire Sans le Seigneur Donc écoutez Mes fils Je vous enseignerai La crainte de l'évangile Donc la crainte Elle vient de la foi La foi vient de ce qu'on entend Et c'est l'évangile Quel est l'homme Qui aime la vie Donc quel est l'homme Qui aime Dieu Parce que Jésus-Christ Est la vie Le chemin La vérité Quel est l'homme Qui aime Dieu Quel est l'homme Qui aime la vie Et qui désire Prolonger sa vie Pour jouir du bonheur Donc qui désire le salut Pour être enfin heureux Parce que là Sur terre On est malheureux On nous fait toutes choses A cause du nom de Jésus Préserve ta langue du mal Donc sans le Seigneur On peut rien faire Si on a conscience Qu'on a cette faiblesse De juger De critiquer De s'auto-juger De s'auto-critiquer De dire du mal Avec notre langue D'être impudique D'avoir des méchants mots Des mots familiers même C'est désagréable à Dieu Et bien il faut prier Il faut prier Pour que l'éternel Change notre langue Parce que sans lui On peut rien faire Ça c'est des efforts Qu'on peut pas C'est des choses Qu'on peut pas changer Sans le Seigneur Préserve ta langue du mal Les yeux de l'éternel Pour que l'éternel intervienne Et je ne l'ai pas fait Et je me suis laissée attaquer Par l'ennemi J'ai oublié de le faire Moi j'ai des troubles De la mémoire Et j'ai oublié de le faire Et aujourd'hui le Seigneur Le Seigneur ne me juge pas Mais le Seigneur me Bah me montre Ce que j'aurais dû faire Comment j'aurais dû agir Et l'éternel a permis L'épreuve aussi Pour voir si j'allais le faire Mais je ne l'ai pas fait Donc l'éternel Il a constaté Que je ne l'avais pas fait Que je ne m'en étais pas souvenue Alors que si j'avais dit Loué soit l'éternel Au moment où j'étais en détresse Pas avec la bouche Mais avec l'âme Donc crier de toutes mes forces Avec mon âme A l'intérieur de moi L'éternel aurait tout de suite agi Amen L'éternel on est des brebis Et il veut apprendre aux brebis A retrouver la porte de la bergerie Il veut apprendre aux brebis A se nourrir de la bonne nourriture Des paroles de Dieu Il veut apprendre aux brebis A reconnaître la voix du bon berger Mais aussi à appeler A crier au secours A appeler le bon berger Quand le loup Essaye de nous attaquer Mais je ne l'ai pas fait Donc l'éternel Il me montre que Je ne l'ai pas fait Et qu'il faudrait que je pense A le faire Si encore des attaques La prochaine fois Simplement crier dans mon esprit Ce n'est pas la peine De faire des prières Ou faire quoi que ce soit C'est simplement crier Loué soit l'éternel Et il veut que je vous redonne Aussi à vous Parce qu'il vous l'avait déjà donné Mais il veut que je redonne A toute l'assemblée des saints Pour prouver que c'est vrai Qu'il faut faire ça Parce que David le faisait Psaume 18 Verset 4 Je m'écris Loué soit l'éternel Et je suis délivré De mes aînés Le monde nous fera Tout plein de choses Jésus nous l'a annoncé d'avance Mais Jésus ne veut pas non plus Qu'on fasse ce que moi j'ai fait Et c'est pour ça Que ça a duré plusieurs jours De ne pas crier à l'éternel Et ça je le savais Mais j'ai oublié J'ai oublié parce que J'ai été mise dans les ténèbres J'ai été mise aussi Sous un enchantement Donc j'ai oublié De prendre cette arme là Pour me défendre Si tu t'écris Loué soit l'éternel Dans ton âme Au moment où tu sens Que ça ne va pas Au moment où tu sens Que l'ennemi te combat Tu vas être délivré Le consolateur va intervenir Le Seigneur ne demande pas Non plus que tu sois une brebis Qui souffre Et qui souffre Et qui souffre Certes il y a un temps Où il se lève Mais il aimerait aussi Que toi tu l'appelles Pour qu'il te défende Il ne sommeille ni ne dort Il te garde Mais il garde aussi Beaucoup d'autres brebis Donc à un moment Il veut que tu apprennes A crier vers lui Avec ton âme Quand tu te sens attaqué Dès que tu te sens attaqué Parce que l'ennemi L'ennemi continuera A nous attaquer Les amis Ça c'est clair Jusqu'à la fin du monde Tant que l'ennemi L'éternel Ne l'aura pas détruit Mis sous ses pieds Je viens bientôt Et je mettrai Satan Sous vos pieds Tant que Satan Ne sera pas mis Broyé sous les pieds Du Seigneur Tant que l'ennemi Nous combattra les amis L'éternel nous a prévenu Que le monde Nous ferait toutes ces choses A cause de son nom Mais l'éternel nous a dit Qu'on ne doit pas endurer Aussi toutes ces choses Pendant des jours et des jours On doit crier à lui Pour que lui nous délivre Et ça je ne l'ai pas fait Je me suis laissée Complètement Emmener dans les ténèbres Et dévorer Les lionceaux éprouvent la faim Les âmes des anges rebelles Et déchus de la grâce Ne sont plus nourries Des paroles de Dieu Donc ils cherchent A nous dévorer A dévorer nos âmes à nous Parce que nos âmes Nous Qu'est-ce qu'elles font Nos âmes Elles mangent Aux paroles de Dieu Amen Et c'est pour ça Que l'ennemi Ne va pas attaquer Des âmes Qui sont dans les ténèbres Et qui sont dans la famine L'ennemi cherche Qui peut dévorer Parce que l'ennemi Se nourrissait Avant des paroles de Dieu Amen Quand les justes crient L'éternel entend Mais il ne faut pas oublier De crier Moi j'ai oublié Et l'éternel S'il t'entend Il te délivre De toutes tes détresses Donc forcément Que l'éternel Il sait qu'il va t'arriver Des détresses Il va laisser Certaines détresses Mais Si toi aussi Tu veux que les détresses S'arrêtent Il faut bien penser A crier Avec ton esprit A l'éternel Ton Dieu Il faut t'écrier Loué soit l'éternel Mon Dieu Amen Et c'est là Que l'éternel va arriver L'éternel est près De ceux qui ont Le coeur brisé Et sauf ceux Qui ont l'esprit Dans l'abattement Alors j'ai eu L'esprit dans l'abattement J'ai eu le coeur brisé C'est ce qui m'est arrivé Parce qu'en fait Je suis la femme De l'éternel Mais le diable M'a montré Ça ne s'est pas fait Dans le même timing Mais là Dernièrement Le diable M'a montré Une vision Où je voyais Un homme coucher Avec une femme Enfin plutôt Des parties intimes En action Je ne pouvais pas dire Si c'était l'éternel Et tout ça Mais j'ai cru Que c'était l'éternel Et c'est ce que L'ennemi voulait Que j'ai dans ma pensée Et ça m'a brisé Le coeur Ça m'a Ça ne m'a mis pas bien Et j'ai repensé A toute pleine fois Où déjà Le diable Même l'avait fait Parce que le Seigneur M'a juré ce matin Que ça ne venait pas De lui Et j'ai repensé Tout plein de fois J'ai tout associé Ça Je m'étais dit Si si Ça vient de Dieu Parce que Dieu Parle tantôt d'une façon Tantôt d'une autre Donc il m'a montré En gros De cette façon là Qu'il n'en avait rien A faire de moi Qu'il ne m'aimait pas Voilà Le Seigneur Il ne fait pas de mal Les amis Le Seigneur Il n'est pas méchant Le Seigneur Peut t'éprouver Pour voir comment Tu vas réagir Il peut faire Certaines choses Il a demandé à Abraham De tuer son fils Isaac C'est pas ce que voulait Le Seigneur Parce que le Seigneur Ne prend pas plaisir Au sacrifice humain Moi un jour Le Seigneur m'a menti Pour voir comment J'allais réagir Bien sûr que Dieu Peut faire Il peut faire tout Dieu Il a nos limites Amen Mais Le Seigneur Il ne fait pas du mal Pour te faire du mal Il ne va pas te demander De tuer ton enfant Pour tuer ton enfant Il ne prend pas plaisir à ça Mais pour voir Comment tu vas réagir Il peut le faire Amen L'éternel est près de tous ceux Qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux Qui ont l'esprit Dans l'abattement Alors là Moi c'était C'est à fond Ce qui m'est arrivé Donc le Seigneur Quand sa brebis Elle est perdue Il le sait Quand sa brebis Elle est combattue Il le sait Et quand sa brebis Souffre Il le sait aussi Donc même si Tu as oublié De crier Et c'est ce qui s'est passé Dans mon cas Le Seigneur Va quand même intervenir Tu n'es pas sans espérance Le malheur Atteint souvent le juste Et c'est mon cas Parce que Je ne suis pas juste Dans mes oeuvres Ou mes paroles Mais le Seigneur C'est son esprit Qui permet que Mes paroles Et mes oeuvres Deviennent justes Et c'est lui Qui m'a justifié Amen Le malheur Atteint souvent le juste Mais l'éternel L'en délivre toujours Amen Et voilà pourquoi De nouveau aujourd'hui Je reviens faire un live Et que je vais continuer Dans les prochains jours Mes lives Parce que l'éternel Mon libérateur Mon Messie Mon paraclet M'a délivré les amis Amen Et il m'a dit N'aie pas honte De retourner en live Il ne faut pas que tu aies honte D'avoir des malheurs Parce que tu es juste Il ne faut pas que tu aies honte D'être malheureuse sur la terre D'y être étrangère Et de souffrir Parce que c'est ce que C'est ce qu'expérimente Tous les disciples de Jésus Finalement Tout le corps de Christ L'éternel L'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Amen Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste Sont châtiés Et c'est ce que m'a dit le Seigneur Il m'a dit J'ai pris note de tout Ce qu'il t'a fait De tout ce que le diable t'a fait De tout ce qu'il nous a fait Et t'inquiète pas Il va recevoir selon ses oeuvres Et j'y rendrai pas qu'une seule fois Amen Parce que je suis bon Donc l'éternel est bon Et quand l'éternel est bon Il récompense Au double Voire au triple Et pour l'ennemi L'ennemi recevra bien Selon ses oeuvres Le malheur tuera le méchant Et les ennemis du juste Sont châtiés Ce que l'ennemi nous a fait Notre ennemi n'est pas de chair Mais il est spirituel Donc on a bien un combat avec lui Notre âme combat cet ennemi Mais notre âme perd à chaque fois le combat Notre âme souffre Mais Et pas que notre âme Parfois notre chair Parce que le monde entier Le monde entier est sous l'influence de l'ennemi Le système est antéchrist à l'heure actuelle Donc forcément que tu vas être malheureux Mais on a le Seigneur Qui va nous consoler Nous délivrer Et nous faire oublier Ce qui s'est passé Les ennemis du juste sont châtiés Ils seront châtiés Selon leurs propres oeuvres Parce que chacun recevra Selon leurs oeuvres Amen L'éternel délivre l'âme De ses serviteurs Et c'est David qui nous écrit ça Un juif Qui met en pratique Un culte charnel Parce que la Torah Elle se pratiquait avec la chair Les amis Elle ne se pratiquait pas avec l'âme Mais ça nous montre bien Que David était un juif Circoncis de cœur Non selon la chair Mais selon l'esprit Et c'est pour ça que Abimelech Un sacrificateur du temple Parce que je connais l'histoire d'Abimelech Va chasser David de devant lui Parce que Abimelech ne reconnait que les juifs Qui pratiquent la Torah Les juifs charnels Et pas les juifs spirituels L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Et David va être consolé Et délivré Par le Seigneur A son époque Parce que le Seigneur Jésus Christ est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Qui consolait les juifs Charnellement Qui combattait pour eux Quand les juifs étaient en guerre Contre les Madianites Les Ismaélites Les Amalécites C'est l'éternel L'éternel est le paraclet Le Chilo, le Messie Celui qui restaure nos âmes Celui qui sauve nos âmes Celui qui nous délivre Celui qui nous assiste Dans le bon combat de la foi Celui qui nous guérit Celui qui peut tout, les amis Mais les juifs ont rejeté le Messie Donc les juifs ne sont pas consolés Les juifs sont tombés dans l'enducissement Du fait d'être juifs Et qu'eux-mêmes étaient leurs sauveurs Et se sauveraient par leur propre chair En mettant la Torah en pratique En pensant qu'elle sauve Qu'elle sauve, pardon En étant des juifs charnels Alors que David avait bien compris Que il fallait combattre Le bon combat de la foi Et qu'il fallait être un juif Circoncis de cœur Et faire confiance à l'éternel On ne pouvait pas être sauvé Par nos propres œuvres On ne peut pas être notre propre sauveur L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Donc l'éternel est le consolateur Qui vient vivre en toi Et qui à un moment dira définitivement Stop à toutes les souffrances Que tu auras endurées Et sortira ton âme de ce monde Il y a un temps pour tout sous le soleil Un temps pour endurer les souffrances Et pour combattre Et un temps pour trouver du repos Auprès de Dieu dans la maison de Dieu Un jour dans la maison de Dieu Un jour dans l'épargne de Dieu Est préférable à mille jours sur la terre Elie et Enoch n'ont pas attendu Un enlèvement pour sortir de ce monde L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Donc on est des serviteurs de Dieu Même quand on mange son corps et son sang On est des serviteurs Quand on se prosterne devant lui On est des serviteurs Quand on se met au service de l'église Quand on partage nos temps d'études En exhortant les frères et tout ça On est des serviteurs Quand on veille, quand on prie On est des serviteurs de Dieu L'éternel délivre l'âme La chair et le sang n'hérite pas du royaume des cieux Amen Et si l'âme a besoin d'être délivrée C'est que l'âme souffre les amis Amen Donc il faut accepter cette idée là De souffrir avec Christ Je l'avais accepté Peut-être pas avec joie Je l'avais accepté En passant déjà par là Mais Même si tu dis je l'ai accepté Quand tu repasses par là Par des souffrances Tu vois bien que tu ne l'as pas accepté Aucune âme finalement n'accepte de souffrir les amis Parce que l'âme Elle est vivifiée Elle espère la vie Elle espère la vie éternelle Et ne plus justement souffrir Et elle croit que En ayant les vertus de Christ en elle Le bon dépôt Elle ne souffrira plus Elle se croit déjà restaurée Non Tu ne souffriras plus Quand tu auras quitté ce monde Où tu es étranger Voyageur sur la terre Et où tu seras complètement restauré Donc tu auras ton baptême du Saint-Esprit Quand tu seras dans l'épargne Dans la maison de Dieu Dans le royaume des cieux Qui n'est pas de ce monde Amen L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs L'éternel c'est le libérateur Celui qui accorde la délivrance Donc le Messie, le Paraclet, le Chilo Et il délivre ton âme Amen Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Donc au châtiment Quel châtiment ? Le châtiment de la colère de Dieu Chose auquel Pardon Chose auquel Notre ennemi n'échappera pas La colère de Dieu Demeure sur ceux qui font le mal Et notre ennemi Qui est lui-même une âme Un esprit Puisque c'est le démon Amen Ce n'est pas la chair et le sang Ce n'est pas les hommes Ben nous combat Combat nos âmes Donc Lui-même n'échappera pas Le diable, la bête, le faux prophète Seront jetés dans la géhenne La colère de Dieu Ainsi que tous les hommes impis Et en dernier ennemi de l'homme Donc de l'âme Aussi C'est la mort Qui sera jetée Dans la colère de Dieu Donc tous ceux qui ont pour refuge L'éternel Et l'éternel C'est le temple Du corps de Jésus-Christ Le refuge de nos âmes Amen Parce qu'on donne gloire à son nom Parce qu'on continue à servir son nom Donc on s'appuie sur lui Tout cela échapperont à la colère de Dieu Parce que la colère de Dieu Est tombée sur le corps de Christ Emmanuel L'enfant qui nous est donné Le corps église La colère de Dieu est tombée sur lui Mais il s'en sort plutôt bien le gars Il meurt Mais au bout de trois jours Il ressuscite Amen Donc la colère de Dieu Elle fait du mal à Christ Mais Dieu survit A sa propre colère Et nous Nos âmes doivent se réfugier Dans le corps de Christ On doit être l'église On doit être le membre du corps de Christ Amen Pour échapper au châtiment Parce que quand la colère de Dieu tombera Nous Si elle est déjà tombée Sur le corps de Christ On mourra plus les amis Et c'est pour ça Qu'on aura la vie éternelle Parce que le jour Où Dieu viendra brûler dans ce monde Les âmes Et la chair Qui font le mal Ben nous On sera épargnés Amen Donc voilà J'ai fait le premier temps D'études Psaume 34 On va prendre le psaume 17 Je me disais Ça sera pas trop long Parce que C'est un psaume Et il a pas beaucoup de versets Mais voyez Les amis Que Même si c'est un psaume Le live Peut durer un moment Ouais Belle surprise Ça c'est clair Ça tu peux le dire Moi aussi Moi aussi Je voulais hier soir Faire un live Mais Comme à mon habitude Quand ça va pas Avec le Seigneur Pour faire de la peine A l'ennemi Parce que l'ennemi Veut m'arrêter Et je veux montrer à l'ennemi Qu'il a pas réussi à m'arrêter Donc c'est juste pour faire de la peine A l'ennemi C'est pas pour servir Jésus Que je viendrai Avec des intentions De venir en live Mais J'ai dit au frère Philippe Alors je vais vous lire Ce que j'y ai mis Ah bah je peux même pas Vous lire ce que j'y ai mis Je sais plus ce que j'y ai dit Sur Sur un réseau social Alors je sais même plus Comment il s'appelle non plus Je lui ai dit Je vais faire un live A 21h30 Parce que j'ai envie D'embêter l'ennemi Et lui montrer Qu'il m'a pas arrêté Et au moment de De faire le live Et tout Je lui ai dit Je peux pas faire le live J'ai une grande fatigue là Je suis Ça va pas du tout Et c'est vrai J'ai été mettre dans le lit Et tout de suite derrière J'ai senti que le sommeil M'emportait Et c'est pareil Ça venait de l'ennemi Je voulais montrer à l'ennemi Qu'il pouvait pas m'arrêter Mais en fait L'ennemi m'avait déjà arrêté Et heureusement que Christ M'a consolé Parce que Aujourd'hui encore L'ennemi avait le dessus L'ennemi avait l'avantage Les amis Donc j'aurais pas pu revenir Mais si je suis revenue Ça montre bien Que l'ennemi n'a plus l'avantage Et que le Seigneur Jésus L'a arrêté Amen Donc on va prendre le psaume 17 Mais Malgré ça J'ai commencé à faire le live En n'étant pas dans le même contexte Que d'habitude Les amis D'habitude Je vous invite quand même Sur les lives Quand je vois que vous êtes pas là Ou voilà Là j'y ai pas pensé du tout Et j'ai démarré quand même Le live En expliquant aux élus Que j'étais pas venue Que j'avais totalement arrêté les lives Enfin que j'étais pas bien Dernièrement Voilà Voilà Petit à petit En me remettant Comment dire Je l'ai le Saint-Esprit Mais en me remettant Dans mon rythme habituel Et dans mes habitudes Quand tout va bien Voilà J'ai redémarré le live En n'étant pas comme d'habitude En fait C'est d'habitude Tu vois quand tout va bien Et que je suis bien Que je suis dans ma routine habituelle En faisant mes lives Et tout Quand je vois que vous êtes pas là Je vais y penser A vous inviter Et tout Mais là j'y ai vraiment pas pensé Pour le coup Et Voilà Parce que ça montre bien Que j'ai redémarré le live Mais il faut vraiment Que je reprenne là Mon habitude à être bien Et voilà Alors prière de David David priait David veillait prier Il se levait au milieu de la nuit Chantait des louanges Il faisait comme Paul Et Silas Dans la prison Il chantait des louanges L'ennemi essayait de les arrêter L'ennemi les combattait L'ennemi les faisait jeter en prison L'ennemi Leur 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 faisait des choses Mais eux Ils persévéraient Ils continuaient Parce que le Saint-Esprit Les fortifiait justement Amen Prière de David Éternel Écoute la droiture Sois attentif à mes cris Donc David ne faisait pas l'erreur Que moi j'ai fait David l'éternel lui avait appris Que quand il était combattu En esprit Ou charnellement Dès qu'il sentait que l'ennemi Rodait autour de lui Et lui faisait du mal L'attaquait Et cherchait à le dévorer David criait Et David criait quoi ? Ben psaume 18 Je m'écris Loué soit l'éternel Et je suis délivré De mes ennemis C'est le psaume 18 Là on est au psaume 17 Écoute la droiture Sois attentif à mes cris Prête l'oreille à ma prière Faites avec des lèvres Sans tromper Amen Donc dans le psaume 34 Juste avant L'éternel nous dit De ne pas avoir sur nos lèvres De la tromperie Amen Et si tu n'as pas Justement de tromperie Sur tes lèvres C'est ce qui fera Que l'éternel Même si tu n'as pas crié à lui Il viendra Il viendra te consoler Amen Donc David dit Écoute la droiture Parce que l'éternel est l'église Et l'église a des oreilles pour entendre Donc l'éternel a des oreilles pour entendre Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver Et son oreille n'est pas trop pesante pour nous entendre Écoute la droiture Parce que quand on parle avec des lèvres Où il n'y a aucune tromperie Ben c'est notre prière qui monte à l'éternel Mais on demande à l'éternel d'écouter notre prière Sois attentif à mes cris Et c'est que là David était combattu Ben on a pu voir dans le psaume 34 Ben ouais qu'il était bien combattu Donc à plusieurs raisons Parce que quand David écrit le psaume 17 Ou le psaume 34 Je suppose Qu'il y a un temps qui est passé Et dans le psaume 34 On peut voir qu'il est combattu Par un insensé qui se moque de lui Et qu'il est rejeté par le sacrificateur du temple Aïmélec Donc David a souffert plusieurs épreuves Et moi aussi C'est pas la première épreuve C'est peut-être pas la dernière non plus Parce que mon mari m'a encore dit de prendre courage Alors quand il m'a dit ça J'ai dit c'est pas possible C'est pas possible Mais Mais voilà les amis Il y a un combat qui est engagé entre Michael l'archange Et le diable Et le diable et ses anges Ben nous réclament les amis Il veut pas que Michael nous libère Donc Michael doit combattre le diable Mais en étant à l'intérieur de nous Et en étant à l'extérieur de nous Amen Donc prête l'oreille à ma prière Faites avec des lèvres sans tromperie C'est important d'avoir une bouche Qui n'est pas impudique Qui ne dit pas de mensonge Parce que ça te permet d'avoir des prières Qui tombent dans l'oreille de l'éternel Des prières justes Si tu veux que Dieu écoute ta prière Il faut vraiment que ta bouche Elle soit Correcte quoi Que ma justice paraisse devant ta face Voilà À un moment Le Seigneur il permet Il laisse l'ennemi nous attaquer Parce qu'il sait très bien Il nous a annoncé d'avance Que le monde nous ferait toutes ces choses À cause de son nom Je disais que l'ennemi pouvait Que le Seigneur C'était l'ennemi qui était en dehors de nous Et qui nous attaquait Et j'avais raison Et je pensais que là L'esprit qui me visitait C'était aussi l'ennemi Et que toutes les attaques justement Que je subissais Venaient aussi de cet esprit là Alors que le Seigneur m'a juré Et le Seigneur m'a montré Avec le psaume 34 justement Qu'il pouvait être en moi Oui Qu'il vit en moi Mais qu'il est aussi à l'extérieur de moi Parce que L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui le craignent Amen Donc il est autour de moi Il vit en moi Donc il est autour de mon âme Mais il est aussi autour de mon corps Il peut être à l'extérieur de moi Donc C'est pas lui Il me l'a juré Devant le feu divin au ciel Il m'a juré Il a dit Je te le jure T'es ma seule femme T'es mon unique amour Je vois pas ma vie sans toi Alors Certaines femmes diront Faut pas écouter C'est le beau parleur qui dit ça Et même certains hommes me diraient C'est des beaux parleurs qui disent ça Mais il a juré devant le Père Et il a dit Je te le jure Devant le Père Que je ne t'ai pas trompé Que c'est le diable Toutes les fois Où tu as cru que je t'avais trompé Que c'est le diable Qui t'a mis sous Ce mensonge là Et Qui a voulu nous séparer Pour l'instant Comment il m'a dit Il m'a dit Les saints Tous les saints Seront que t'es ma femme Mais j'ai dit Comment ça se fait Les saints ils savent Que je suis ta femme Parce que devant les saints Tu as déclaré Que tu me serais fidèle Et T'as prêté serment Tu leur as dit Que j'étais ta femme Oui il a dit Mais tous les saints Ne sont pas encore au ciel Sur la terre Il y a les élus Les élus c'est des saints Et le jour Où je vais réunir les élus Tous les saints Seront que t'es ma femme Mais ici au ciel Tous les saints Savent déjà que t'es ma femme Je déclarerai devant tous les saints Que t'es ma femme Mon unique amour Ma seule femme C'est ce qu'il m'a promis Amen Et Il m'a dit Fais moi confiance Et Et je te le jure Devant le Père Devant le feu du Saint-Esprit Devant le feu dévorant Que je ne t'ai jamais trompé Je te suis restée fidèle Et c'est vrai qu'il m'est Enfin Qu'il m'est restée fidèle Après Je n'étais pas tout le temps Derrière lui Pour en être sûre A 100% Mais s'il me le jure devant le Père Je me dis quand même Que là quand même Il faut quand même Que je le crois Voilà Donc je veux de nouveau Y faire confiance Peut-être j'ai tort Peut-être j'ai tort De l'écouter Peut-être Mais Après Au point où j'en suis Il est préférable Que je fasse ça Que plutôt D'arrêter Et puis De continuer à m'entêter Voilà Parce que là Je m'étais entêtée quand même Il me parlait Et tout J'étais méchante avec lui J'étais méchante avec lui Et l'ennemi il en profitait D'ailleurs L'ennemi il applaudissait L'ennemi rigolait L'ennemi il disait J'ai continué ma route Il chantait Il chantait la chanson là Parce que je l'ai utilisée Encore il y a quelques jours Dans un live En gros Ma route large et spacieuse De la perdition Vas-y Avril C'est bien Parce que j'étais méchante Avec l'éternel J'étais méchante Dans le sens Pas dans le sens Où je l'insultais Je faisais des choses Comme ça les amis Je lui disais Tu dis que l'éternel A l'éternel Tout est possible Ça t'est possible De me foutre la paix De ne plus me parler Et de ne plus venir chez moi Je pensais qu'à Dieu Tout était possible Apparemment non Ça t'est impossible Éternel Tu vois je t'entais mon Dieu Et ça c'était encore Une influence Du diable Mais le Seigneur Il n'a pas cessé De me dire je t'aime Le Seigneur n'a pas cessé De me suivre Là où j'allais De continuer à me dire Fais-moi confiance C'est l'ennemi C'est pas moi C'est l'ennemi C'est pas moi Et ce matin Il est carrément venu Et Il m'a juré Devant l'esprit du Père Parce que je pense Aussi que C'était la seule chose Aussi à faire Pour me raisonner Parce que sinon Là je m'étais quand même Entêtée A ne plus y faire confiance J'ai quand même dit Et je le pensais Quand même vraiment Les amis J'étais sincère Quand j'ai dit C'est un démon Qui me visite C'est pas le Seigneur Parce qu'à des moments Il m'insulte et tout ça Ouais Mais à des moments C'est pas le Seigneur À des moments C'est l'ennemi Qui se fait passer pour le Seigneur Je crois que c'est le Seigneur Et l'antéchrist Il se fait passer pour Dieu Il se fait ange de lumière Donc Je pense qu'il n'y avait plus Que ça à faire aussi A me jurer devant L'esprit du Père Parce que sinon Je n'y aurais pas fait confiance Les amis Le diable est démoniaque Et aujourd'hui Bah justement Ce live Vous n'avez peut-être pas suivi Vous qui venez d'arriver Ou qui sont arrivés Il n'y a pas longtemps L'étude du psaume 34 Mais il y aura la rediffusion De ce live En tout cas Si j'arrête D'être coupé aussi Par TikTok Le Seigneur En train de nous montrer Que oui Tu peux avoir le Saint-Esprit Mais l'ennemi Peut s'approcher de toi Pour te combattre Et que l'église N'est pas épargnée Du bon combat de la foi Et que c'est Jésus Qui met un terme A l'ennemi Si on n'oublie pas De crier Loué soit l'éternel On invoquera donc Jésus Et puis L'ennemi L'ennemi Sera même terrifié Juste par le fait Qu'on déclare Loué soit l'éternel Tu vois Parce qu'il sait Que c'est comme ça Qu'on appelle Dieu Le diable Donc c'est ce qui pourrait faire Que l'ennemi De lui-même dégage Ou que le Saint-Esprit Intervient plus tôt Et que ça mette fin Aux souffrances Que tu traverses Mais moi j'ai oublié Donc c'est ce qui explique Aussi que ça a traîné Sur plusieurs jours Les amis Alors Que ma justice Paraisse devant ta face Donc David est en train De prier Dieu En disant En faisant une prière Pour ceux qui le maltraitent Et le persécutent Donc là on est dans L'Op. 17 On n'est plus dans L'Op. 34 Alors c'est peut-être pas Imélec Qui rejette David Et c'est peut-être pas Un insensé Qui se moque De David Mais c'est peut-être Le diable Là dans l'Op. 17 Qui le maltraite Et qui le persécute Parce que David Dans sa prière Ben on entend Pour qui il prie Priez pour ceux Qui vous maltraitent Et qui vous persécutent On doit veiller Et prier Parce que c'est bientôt La fin Et bien sûr Que l'église N'est pas épargnée L'église Elle a les vertus Du Saint-Esprit Elle a bien Dieu En elle Mais elle a bien Dieu Autour d'elle Mais des fois Il faut qu'elle crie Parce que Dieu Il s'occupe de tout Le troupeau Et l'ennemi Des fois il nous attaque Aussi Amen Ça n'empêchera pas L'ennemi de nous attaquer Parce que l'ennemi A carrément attaqué Michael l'archange Au ciel Et il a carrément Attaqué Jésus Christ Sur la terre En disant Si tu es fils de Dieu Il savait que c'était Donc l'ennemi il a peur de rien Même si nous on est des anges Qu'on est justifié Qu'il n'y a plus ni homme ni femme Qu'on est l'église L'ennemi il sait qui on est Et s'il nous attaque C'est justement Parce qu'il a faim de nos âmes Parce que nos âmes Mangent à la parole de Dieu L'homme ne vit pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Dans le psaume 34 On a appris justement Que les lionceaux Souffrent de la disette Et de la faim Donc des paroles de Dieu Leurs âmes n'ont plus la nourriture Des paroles de Dieu Et c'est pour ça Qui cherche à nous dévorer Les amis Donc l'ennemi Va pas aller dévorer N'importe qui Une âme qui est dans les ténèbres Il va pas aller la dévorer Si je suis beaucoup Beaucoup attaquée aussi C'est parce que je ne souffre pas De la disette déjà spirituelle Les amis Dans mon âme Je suis une âme appétissante Pour l'ennemi Alors on écoute David Pour qui il prie Puis là on aura une idée Pour qui David prie David est en train de prier Pour ceux qui le maltraitent Et le persécutent Parce qu'il dit à Dieu Prête l'oreille à ma prière Faites avec des lèvres Sans tremperie Donc faites avec des lèvres De vérité Que mon âme Que ma justice Pardon Paraisse devant ta face Et que tes yeux Contemplent mon intégrité Donc que je suis bien Imitateur de ta personne Si tu sens de mon cœur Si tu le visites la nuit Si tu m'éprouves Tu ne trouveras rien Que ma justice Paraisse devant ta face Ça veut dire On m'a fait des choses Mais c'est toi mon juge Qui doit à toi la colère La vengeance Et la rétribution Amen Donc David Demande à Dieu De le contempler De contempler son intégrité Et de faire paraître sa justice Donc de le défendre Amen C'est incroyable Parce que le psaume 34 C'est le Seigneur Qui a choisi Les deux psaumes d'aujourd'hui Le temps d'étude d'aujourd'hui Les amis Amen Je ne l'ai pas choisi Mais ce temps d'étude Il vient à point Après ce que j'ai vécu Alors que J'ai été consolée Et finalement Je m'en fous De ce que j'ai vécu De ce que j'ai traversé dernièrement Parce que je n'en souffre plus Amen Mais dans le psaume 34 On voit David Qui est Qui est combattu Qui crie vers l'éternel Bon avec le psaume 18 Parce qu'on reprend tout Mais là on voit encore une fois Que Il prie Pour ceux qui le maltraitent Et qui le persécutent Comme nous Dieu nous a ordonné de le faire Parce que Jésus Christ Est le même hier aujourd'hui éternellement C'est le même rabbis pour tous C'est le rabbis des prophètes Les prophètes Étaient inspirés de l'esprit de Dieu L'évangile est inspiré De l'esprit de Dieu Et nous qui sommes des enfants Nés enseignés par l'évangile Et David lui-même Qui était roi et prophète Était enseigné par le même Seigneur Jésus Christ que nous Amen Si tu sens de mon cœur Si tu le visites la nuit Si tu m'éprouves Tu ne trouveras rien Ma pensée n'est pas autre Que ce qui sort de ma bouche Et ce qui sort de la bouche Bah de David Parce que David n'est pas juste D'après ses œuvres Il est juste Shalom White Pearl Clape du Seigneur soit avec toi Il est juste A cause du Saint-Esprit On ne peut rien faire sans le Seigneur Et David il a forcément le Saint-Esprit Parce qu'il est prophète Amen Si tu m'éprouves Tu ne trouveras rien Ma pensée Donc il a la pensée de Dieu Il n'a pas la pensée des hommes S'il avait eu la pensée des hommes Haïmélet ne l'aurait pas rejeté Et un insensé ne se serait pas moqué de lui Qui est-ce qui est en train de se moquer de David ? C'est un juif Parce que là Haïmélet il est sacrificateur du temple Donc d'une synagogue Si un insensé est dans la synagogue En train de se moquer de David Du roi David Du prophète David C'est que cet insensé était juif les amis Tout n'est pas écrit dans la Bible Mais Dieu nous donne du discernement Pour comprendre ce qui se passe Parce que ce qui se passe Et ce qui se passe on va le comprendre Parce qu'on le vit Amen Alors je suis désolée les amis Mais c'est vrai que j'ai commencé le live Comme je disais tout à l'heure Dans des circonstances un peu inhabituelles Parce que d'habitude ça va J'ai l'habitude de faire les lives Et tout ça Je suis dans l'habitude Mais mon habitude a été cassée Parce que j'ai été combattue par l'ennemi Et violemment et fortement Et ce live les amis Vraiment faudrait que vous Vous puissiez regarder la rediffusion Donc je ne vais pas traîner Et je vais demander à mon fils De la reposter Parce que Il est incroyable aujourd'hui Amen Il est incroyable Je ne vais pas me répéter Parce que la rediffusion Serait trop longue Mais allez revoir la rediffusion Je la reposterai ce soir Enfin je vais demander à mon fils Qu'il le fasse Voilà Donc si tu sens de mon coeur Si tu le visites la nuit Donc oui le Seigneur peut être A l'extérieur de nous Dans le psaume 34 Il m'a montré Que je n'ai pas à en douter Que c'est bien lui qui me visite Et qu'il est à l'extérieur de moi Parce que L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui le craignent Mickaël est à l'extérieur de toi Et il vit certes aussi en toi Donc J'étais bien sous l'influence De quelque chose Il y a quelques jours Pour tromper mon propre coeur Mon propre discernement Et me dire Non c'est pas C'est pas le Seigneur Qui me visite C'est pas le Seigneur Le Seigneur il a dit Qu'il est en nous Donc je dois rester au fait Qu'il est en nous Non Le Seigneur nous visite aussi la nuit Quand nous on dort Lui il ne sommeille Il nous dort Il garde Israël Il nous visite Si tu m'éprouves Tu ne trouveras rien Si tu me mal épreuves Tu ne trouveras rien Parce que du coup Ce prophète là Avait revêti Le Saint Esprit Consolateur L'onction du Saint Esprit De prophétie Le Consolateur L'Esprit de vérité Jésus Christ Sa pensée à David C'est la pensée de Dieu Donc forcément Que Dieu ne trouvera rien Et David le sait Ma pensée n'est pas autre Que ce qui sort de ma bouche Parce que Le discernement L'évangile c'est le discernement C'est la sagesse de Dieu Qui nous est donnée Et après C'est ce qui fait qu'on a Une intelligence Des paroles Et des oeuvres Et que les choses anciennes Ont disparu Amen Donc là David il dit Ma pensée n'est pas autre Que ce qui sort de ma bouche Il a la pensée de Dieu Il a l'évangile La sagesse de Dieu L'onction de Dieu Et ce qui sort de sa bouche C'est sous l'effet du Saint Esprit Amen A la vue des actions des hommes Fidèles à la parole de tes lèvres Je Fidèles à la parole de tes lèvres Donc il est bien enseigné par Dieu Directement par la parole de Dieu La vérité Je me tiens en garde Contre la voix des violents Donc la route large et spacieuse De la perdition Mes pas s'enferment dans tes sentiers Mes pieds ne chants c'est le point Donc David a connu l'apostasie Parce que Haïmélec le rejette Du temple Un insensé se moque de lui Dans le psaume 34 Qu'on a étudié tout à l'heure Et là encore Il est en train de prier Dieu Parce que Dans sa prière Il demande que Dieu lui fasse justice Que sa justice paraisse devant Dieu Et il est en train de dire Je me tiens en garde Contre la voix des violents Donc il est en train de subir De l'apostasie Mais pas s'enferme dans tes sentiers Donc il marche pas Sur une route large et spacieuse De la perdition Il n'est pas un juif Selon la chair Il est un juif circoncis de coeur Parce que David a le Saint-Esprit Et parle d'après le Saint-Esprit David n'est pas un juif Selon la chair Mais selon l'Esprit Amen Mes pieds ne chants c'est le point Donc il se détourne pas De la vérité du Saint-Esprit Qu'il en sait Il est prophète Il est roi Certes Mais un roi qui ne s'entend pas Avec le peuple même Avec une bonne partie du peuple même A Jérusalem Parce que les juifs Ce sont des juifs charnels là-bas Et c'est pour ça Que l'insensé se moque de lui Et que Haïmélec le rejette De la synagogue les amis Je t'invoque Psaume 18 Je m'écris loué Sois l'éternel Et je suis libéré de mes ennemis Donc le libérateur le délivre Parce que David a invoqué David a pensé à le faire Moi je ne l'ai pas fait C'est pour ça que là J'étais encore une fois de plus Pendant plusieurs jours Ben éprouvée Et que ça a duré Au lieu de s'arrêter Je t'invoque Car tu m'exauces au Dieu Jésus est la grâce qui nous suffit Mais il faut penser à l'invoquer Il faut invoquer ta grâce Si tu n'utilises pas Tu veux éteindre un feu Tu utilises de l'eau Et la grâce qui nous suffit C'est l'eau qui vit en nous Quand le diable il vient Pour éteindre toutes les flèches Enflammées du malin Ben il faut prendre le bouclier de la foi Et ta foi en qui ? Au nom de l'éternel C'est au nom de l'éternel Que David a tué la bête Amen C'est au nom de l'éternel Que notre combat avec la bête Va s'arrêter Quand on n'en peut plus Quand on sent que c'est la bête Qui veut nous dévorer les amis C'est l'éternel qu'il faut invoquer Je m'écris Loué soit l'éternel Psaume 18 Et je suis délivré de mes ennemis C'est l'éternel Que là quand je suis faible Je prends conscience que je suis faible Je crie à l'éternel en esprit Et l'éternel va arriver Mais je ne l'ai pas fait Donc l'éternel aujourd'hui Dans ce temps d'étude Il m'a fait prendre conscience De ce que je n'avais pas fait Et il me rappelle de l'invoquer Quand ça recommence Il m'a juré devant le Père Que ce n'est pas lui Qui m'avait trompé Amen Je t'invoque Car tu m'exauces Oh Dieu Amen Incline vers moi ton oreille Écoute ma parole Dieu n'écoute pas toutes les prières Il écoute la prière de ceux Qui ont une bouche juste Amen Dieu ne secoue pas tout le monde Il y en a qui se font vraiment dévorer Par le diable Dieu Il libère ceux qui sont ses brebis Pas une seule de ses brebis manquera Il est le bon berger Il a donné sa vie pour ses brebis Je ne serais pas sur ce live aujourd'hui Si je n'étais pas une brebis de Christ Si j'appartenais au monde des ténèbres L'ennemi m'aurait bien bien éteinte Et je serais morte Comme certaines stars Après avoir pactisé avec le démon Elles appartiennent au monde des ténèbres Et on n'entend plus parler d'elle C'est fini On se dit tiens Pourquoi cette star Qui avait autant de succès On n'entend plus parler d'elle Puis des fois tu entends la star Elle dit qu'elle a des alter ego Tout ça Tu la vois carrément se transformer en démon Et puis tu n'entends plus parler de son âme C'est fini Le diable lui a volé son identité Son corps Le diable l'a dévoré quoi Je t'invoque car tu m'exauces au Dieu Incline vers moi ton oreille Écoute ma parole Donc je l'invoque avec foi Je sais qu'il m'exauce Je sais qu'il est la grâce qui me suffit Mais il faut l'invoquer Il faut y penser Et moi j'ai des troubles de mémoire Qui me posent problème Incline vers moi ton oreille Donc tu l'appelles Tu lui demandes qu'il t'écoute Écoute ma parole Tu lui demandes qu'il t'écoute Juste par respect en fait Mais tu sais qu'il t'écoute Signale ta bonté Toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge David avait déjà un sauveur Parce que là on est dans la Torah On est dans l'Epsomme On n'est pas dans l'Évangile Mais David avait déjà un sauveur Et son sauveur, son rédempteur, son secours C'est l'éternel des armées Ce Dieu Qui s'est manifesté en Jésus-Christ Puisque ce Dieu là s'est fait chair Signale ta bonté Toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge Et qui par ta droite les délivre de leur adversaire L'Éternel est un libérateur Et nous on cherche un refuge Il n'y en a pas dans le monde Notre refuge c'est Dieu Et Dieu n'est pas de ce monde Il est dans le royaume des cieux Qui n'est pas de ce monde Cherchez, vous trouverez Frappez et on vous ouvra Demandez et on vous donnera Garde-moi, dit David Comme la prunelle de l'œil Parce que David est énormément attaqué Donc ce que je vis Ce n'est pas la première fois que je le vis Non, je n'ai pas besoin d'aller consulter un psychiatre Comme m'a dit le frère ou la sœur tout à l'heure Je ne suis pas malade J'expérimente Le bon combat de la foi J'expérimente une vie avec Christ Une vie avec Christ C'est des attaques dans le monde L'église est malheureuse Comme c'est écrit dans le psaume 34 Elle est malheureuse Parce qu'elle est corps de Christ Et Christ Il n'est pas le bienvenu dans ce monde Christ il souffre dans le monde Garde-moi comme la prunelle de l'œil Parce que la bête ne fait que ça D'attaquer David Elle fait que ça aussi De m'attaquer les amis Protège-moi à l'ombre de tes ailes Et là David Hop Il est en train de nous montrer quelque chose C'est que son Dieu a tes ailes Son Dieu est un ange Son Dieu c'est Mickaël Protège-moi à l'ombre de tes ailes David connaît Dieu et les prophètes Et Mickaël l'archange est semblable à Dieu Parce que Mickaël l'archange C'est le libérateur Mon royaume n'est pas de ce monde Exactement Trois points d'interrogation C'est ça C'est ça Et nous aussi on n'est pas de ce monde Ce système est antéchrist Ce système nous fait la guerre Ce système n'aime pas le genre humain Parce que le genre humain est à l'image de Dieu Mais nous on ne vit pas selon la chair On vit selon l'esprit Et Dieu il est en dehors de nous Il est à l'intérieur de nous Et Dieu nous protège Oui Mais il ne faut pas oublier d'invoquer Dieu Pour être protégé dès qu'on nous fait du mal Parce que Dieu nous a annoncé qu'on nous ferait du mal On subira l'angoisse, les tribulations, la nudité, la faim, le péril Mais tout ça ne nous sépara pas de l'amour de Dieu Dieu a fait le choix de nous aimer, nous ses brebis Amen Il a donné sa vie pour nous Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous Amen Mais moi j'ai oublié d'invoquer Dieu C'est pour ça que mes souffrances ont duré plus longtemps Que ce que ça aurait dû durer Parce que je sais Dieu m'a annoncé d'avance que je souffrirai avec lui Mais Dieu ne veut pas que ça s'éternise Il m'a dit aussi invoque-moi Invoque-moi Avril Pour pas que ça s'éternise Mais moi je ne l'ai pas fait J'ai oublié, j'ai des troubles de mémoire en fait les amis Donc là aujourd'hui il faut vraiment que ça me serve de leçon Il faut vraiment que Je ne sais pas, je vais l'écrire sur mon bras Invoque Dieu si tu sens que tu as attaqué Et j'avais senti que je t'ai attaqué Et même les frères et soeurs Elie m'ont dit Avril t'es attaqué, on va prier pour toi Non, ce qu'il faut que Quand quelqu'un se sent attaqué Il faut rappeler aux autres Il faut s'exhorter S'encourager Avec le psaume 18 Je vais vous le relire Psaume 18 verset 4 Je m'écris Disait David Loué soit l'éternel Et je suis délivré de mes ennemis Oui l'ennemi va te faire beaucoup de mal Mais pour pas que ça dure Il faut invoquer l'éternel Amen T'as tout avec Christ L'éternel ne va pas t'épargner la mort Mais tu l'as déjà reçu la mort Puisque dans l'eau du baptême T'es mort avec Christ L'éternel ne va pas t'épargner la mort Il doit te donner la résurrection Sans mourir t'as pas de résurrection L'éternel ne va pas t'épargner les maladies Parce que c'est par ses meurtrissures Que t'es guéri Il est ton médecin Mais l'éternel Tu subis beaucoup de choses Parce que l'ennemi est sans avoir en train de t'attaquer De différentes façons Mais toi A toi aussi De pas laisser l'opportunité à l'ennemi Que ça s'éternise dans ta vie Moi j'ai laissé littéralement l'ennemi Que ça s'éternise et que ça s'éternise Et l'ennemi avait totalement pris le pouvoir sur moi Là je m'endormais les amis J'ai dit je vais aller faire le temps d'études Je m'étais raisonnée quand même hier Parce que j'aime trop mes temps d'études J'en ai trop l'habitude Et j'ai dit je vais quand même faire le temps d'études Ma 21h30 Pour ne pas déranger les élus J'ai dit ça à peu près à 20h Non je ne sais pas quelle heure J'en sais rien J'ai dit ça au frère À notre frère Philippe J'ai dit je vais quand même faire le temps d'études Mais c'est juste pour embêter l'ennemi C'est pas pour l'éternel que je le fais Et c'est pour les élus que je le fais Et puis pour embêter l'ennemi Parce que je sais que l'ennemi Il sera en colère Parce que je sens bien que c'est lui Qui m'a attaqué Voilà Bon Et j'ai dit je le ferai vers 21h30 Parce que pour ne pas déranger les élus Parce que là ils vont certainement se laver Manger dans le corps et le sang de crise Préparer pour aller à l'église cachée Tout ça Et arrivé vers 21h 21h20 même par là Le Seigneur m'avait appelé pour prendre le corps et le sang de l'agneau On a pris le corps et le sang de l'agneau Enfin mes enfants l'ont pris Ils se sont lavé les pieds Mais moi j'ai refusé à le prendre Et parce qu'il y avait l'influence de l'ennemi Qui dominait sur moi les amis Et j'ai senti le sommeil Ne dormez pas parmi les morts C'est ce que fait l'ennemi Ils veulent finir par tant dormir totalement Et j'ai dit mince j'ai envie de faire le temps d'études Mais là je suis trop fatiguée Je sentais vraiment le sommeil m'emporter Donc je suis allée me mettre dans mon lit Et peut-être 2-3 secondes après c'est fini je dormais J'ai dit au frère Philippe J'ai juste eu le temps d'écrire le message avant de m'endormir J'ai dit excuse-moi frère mais là le sommeil m'emporte Je ne pourrais pas faire le temps d'études Et c'est parce que l'ennemi L'ennemi encore une fois avait gagné Alors que si j'avais invoqué l'éternel Ça ne serait pas arrivé Je l'ai invoqué Pour me prosterner devant lui Pour donner le corps et le sang de l'agneau Rendre grâce à Dieu Donner le corps et le sang de l'agneau à mes enfants Je l'ai invoqué Mais il faut s'écrier dans l'âme Et c'est bien comme ça que précise David Psaume 18 Je m'écris louez-sois l'éternel Et je suis délivrée de mes ennemis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Donc c'est avec mon âme De tout mon cœur, de toute mon âme De toute ma pensée Que je crie à l'éternel Amen Je l'ai fait dans la chair pour me prosterner Je ne l'ai pas fait J'aurais dû crier dans l'âme Amen J'ai oublié Donc David il en a ras-le-bol Il dit délivre Voilà Je vais relire à partir du verset 7 les amis Verset 17 Chapitre 17 verset 7 C'est le psaume 1 Psaume 17 verset 7 Signale ta bonté Signale C'est un signal Amen Toi qui sauve C'est un sauveur C'est un rédempteur Ceux qui cherchent un refuge Amen Donc si on cherche un refuge C'est qu'on ne se sent pas à l'abri Dans le monde Si on cherche un refuge là-haut En la personne de l'éternel En la personne du royaume des cieux Parce que le royaume des cieux c'est l'éternel Qui n'est pas de ce monde C'est qu'on n'est pas bien dans le monde Si on cherche à se réfugier A se réfugier Pardon C'est que ça va pas Les amis Toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge Et qui par ta droite Les délivre de leur adversaire La droite de Dieu c'est le Christ Michael l'archange Le paraclet le Chilo Il délivre Il est le libérateur Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui éternellement Il délivrait déjà David Les prophètes et nous-mêmes Garde-moi comme la prunelle de l'œil Protège-moi à l'ombre de tes ailes Même David il est en train de te dire Que son Dieu c'est un ange Amen Donc on n'en a rien à foutre Des dieux des religions Parce que les dieux des religions C'est des idoles C'est des prophètes C'est des dieux qui n'ont pas d'ailes Mais nous c'est l'éternel notre Dieu Qu'il a des ailes C'est Michael l'archange Celui qui a vaincu le diable Il y a eu un combat au ciel Michael et ses anges Ont combattu le dragon Et ses anges C'est Michael qui est Dieu Et qui a mis le diable Dehors du paradis Du ciel C'est Michael Qui a mis Adam et Ève Dehors du jardin Et qui a fait tourner L'épée flamboyante Devant le jardin d'Éden C'est Michael l'archange Jésus-Christ Qui jugera ce monde Et qui a disputé Le corps de Moïse Avec le diable C'est Michael l'archange Qui vit en nous Et qui est aussi autour de nous Amen Et qui nous fera entrer au ciel Qui nous fera quitter ce monde Amen Protège-moi à l'ombre de tes ailes Il y a aussi l'opsaume 91 Me dit le Seigneur Qui dit Bah protège-moi à l'ombre de tes ailes Amen Qui montre que Dieu Est angélique Amen Protège-moi à l'ombre de tes ailes Contre les méchants Qui me persécutent Contre mes ennemis acharnés Qui m'enveloppent Donc les ennemis étaient acharnés Ils arrivaient à envelopper David C'est ce que j'ai vécu Il y a 2-3 jours Là et pendant 2-3 jours Ils peuvent t'envelopper Même si tu as une relation Avec l'Eternel Même si tu as Les vertus du Saint-Esprit Le bon dépôt Et même si Dieu Rode autour de toi Parce que l'ennemi Satan n'a pas eu peur De combattre Satan n'a pas eu peur De combattre l'Eternel Les amis Amen Et même si on a revêti Dieu Qu'on est le corps de Christ Il n'a pas eu peur De tenter Jésus Les amis Et il savait Jésus était un fils de Dieu Si tu es un fils de Dieu Donc un ange Il n'a pas eu peur Les amis L'ennemi est acharné L'ennemi peut t'envelopper Et c'est ce qui s'est passé Pour moi Les méchants Il y a plusieurs antéchrists Nous dit Christ Le monde est antéchrist Le monde nous est Donc bien sûr Que je vais être persécutée Et par des gens Qui seront acharnés Des gens qui vont m'envelopper Qui vont me vaincre Mais il y a le Seigneur Pour me délivrer les amis Et même si j'ai oublié là D'invoquer mon Dieu Avec le psaume 18 Le verset 4 du psaume 18 C'est ça Même si j'ai oublié d'invoquer Oui l'ennemi a réussi A briser mon coeur L'ennemi a réussi A m'isoler A m'endormir A me faire énormément de mal Mais l'ennemi n'a pas triomphé Parce que le Seigneur Jésus Est venu rechercher sa brebis Pas une seule de ses brebis manquera Amen Voilà Donc le Seigneur Il veut que vous compreniez Que ce qu'il y a eu Ben ouais Ça venait bien de l'ennemi En tout cas Il veut me le faire comprendre Aussi à moi Ben qu'il m'a dit vrai Il m'a juré devant le Père Que ça venait pas de lui Amen Que ça venait de l'ennemi Que j'étais enveloppée Voilà Par l'ennemi qui s'acharne A me combattre Mais que le Seigneur Ben le Seigneur Me rejette pas Je suis sa femme Son unique amour Amen Il me garde Il me garde Et il me rejette pas Il m'a dit une chose Qui m'a fait vraiment plaisir Il a dit Mais comment ça se fait Que tu le crois à chaque fois Pourtant je te l'ai juré Devant l'Assemblée des Saints Je te l'ai dit Que t'es ma femme T'es mon unique femme Je n'envisage pas Ma vie sans toi Donc pourquoi tu le crois A chaque fois Et c'est vrai que la foi Vient de ce qu'on entend Et de L'ennemi il sait Qu'il peut pas me séduire Par les yeux Parce que je crois pas Au faux miracle Au faux pasteur J'écoute pas la voix D'un autre berger J'écoute la voix De mon bon berger Je reconnais la voix De mon bon berger C'est vrai Mais l'ennemi Il arrive quand même A me mettre Des mensonges A me glisser des mensonges Que l'éternel me trompe Que je suis indigne De l'éternel Quelle femme Mériterait d'être Avec l'éternel Surtout pas une femme Comme moi voyons Et l'ennemi C'est comme ça Qui regagne du terrain Et qui me refait souffrir Qui me fait mal C'est comme ça quoi Donc par le verset 9 Du psaume 17 Les amis L'éternel me montre Que c'est Mika et l'archange Qui me protègent Certes Mais Les méchants me persécutent Ils sont acharnés Et ils peuvent même m'envelopper Mais Voilà Ce que traversait David En fait c'est le bon combat De la foi Ce que fait David Les amis J'ai exactement la même chose Amen Les ennemis Les méchants Ferment leurs entrailles Ils ont à la bouche Des paroles hautaines Ils sont Sur nos pas Ils nous poursuivent Les amis Déjà Ils nous entourent Ils rôdent autour de nous Comme des lions rougissants Cherchant qui peuvent dévorer Ils nous épient Pour nous terrasser Donc ils sont totalement acharnés Même là A l'heure actuelle Où je vous parle Le diable Il doit être dans un coin En train de me regarder De mes pieds Et pas lui tout seul Parce qu'il y a plusieurs antéchrists Il y a plusieurs démons Et il y a même des hommes De me revoir en live Ils doivent me haïr Ils doivent dire Elle est revenue C'est là Mais c'est pas grave Puis ils doivent déjà Déjà repréparer Un moment opportun Réfléchir Tu vois Ils sont sur nos pas Déjà ils nous entourent Et ils nous épient Pour nous terrasser Ils veulent nous terrasser Plein de fois Ils vont nous attaquer Puis recommencer Parce qu'en plus À chaque fois qu'ils nous ont attaqué Ils ont essayé des nouvelles choses Ça nous a fait du mal Ça a eu des conséquences sur nous Donc ils savent Qu'on est Qu'on est terrasable Les amis Qu'on est destructible Mais ce qui nous rend indestructible Bah c'est monsieur indestructible C'est l'éternel des armées C'est notre super héros C'est l'ange de l'éternel Donc Michael Archange Qui nous protège À l'ombre de ses ailes Donc Dieu a bien une ombre Amen Donc c'est bien mon mari Que j'avais vu à l'extérieur de moi À taille réelle À taille réelle d'homme En ombre Et s'il me console encore Là c'est pour plus que j'en doute Qu'il peut être à l'extérieur de moi Qu'il peut être à l'intérieur de moi Amen Parce que ce live Oui rend témoignage de Dieu Mais c'est mon temps d'étude Avant tout il est pour moi Donc je permets juste aux gens D'entendre Bah si j'étais seule Et ce que j'étudierais Bah ce que l'éternel me dirait en fait Amen Et l'éternel me dirait Ne doute plus chéri C'est moi qui suis Oui à taille réelle D'homme en ombre Mais pas que En homme invisible Ton indestructible Amen La bouche parle de l'abondance du coeur Amen Et Même s'ils arrivent à t'envelopper Et que tu tombes Parce qu'ils sont acharnés Parce qu'ils te poursuivent Je suis là Je suis là Eux ils ferment leurs entrailles Parce qu'ils sont mauvais Amen Ils ont à la bouche Des paroles autaines Alors là ils parlent pour les apostas Les hommes Qui sont aussi sous l'effet du démon Et qui me haïssent En me disant Va te faire soigner T'es complètement folle T'as besoin d'un psychiatre Qui me juge Mais il parle aussi de l'ennemi L'ennemi Il n'a pas d'entrailles ouvertes L'ennemi il y a longtemps Qu'il a pu de coeur Il est sur nos pas Ils sont sur nos pas Il y a plusieurs antéchrists Il y a plusieurs Foules de docteurs et de pasteurs Selon le propre désir des hommes Il y a plusieurs apostas J'ai plusieurs ennemis les amis Amen Mais le plus grand que j'ai Il est dans le spirituel Et c'est pour ça que je dois continuer à combattre Amen Ils sont sur nos pas Déjà ils nous entourent Ils nous entourent comme des lions rugissants Ils nous épient pour nous terrasser Donc ils reviendront les amis Parce que s'ils nous entourent et qu'ils nous épient C'est pour justement faire comme un lion rugissant Choisir le moment opportun pour attaquer On dirait un lion avide de déchirer Ben voilà Un lion saut aux aguets dans son repère Lève-toi éternel Marche à sa rencontre Renverse-le L'éternel C'est lui qui ferme la gueule des lions de Daniel Et les lions de Daniel Dans le spirituel Vous pensez quoi ? Que c'est des lions De ce qu'il peut y avoir charnellement ? Le lion que tu vois au cirque Ou en Afrique Dans la jungle aussi ? Non Les lions spirituels Et les lions saut C'est des démons Il y a des serpents et des scorpions On a deux sortes d'ennemis dans le spirituel Et on en a même encore plusieurs Parce qu'il y a des porcs et des chiens C'est le démon Une fois qu'il possède un corps humain Le corps humain devient un porc Ou devient un chien C'est pour ça qu'on nous parle Beaucoup De ce qui pratiquait Autant de Sodome et de Gomorre A notre époque Dans ce monde antéchrist Les gens qui adhèrent à ce monde Et qui font les lois antéchristes De ce monde Et qui sont pour ce système antéchrist C'est des gens Sodome et Gomorre Des chiens et des porcs C'est à eux qu'il ne faut pas donner nos perles Amen Lève-toi éternel Marche à sa rencontre Donc c'est à l'éternel de faire face à notre ennemi Parce qu'à lui la colère, la vengeance et la rétribution Ils sont l'éternel On ne peut rien faire On ne peut pas avoir de victoire sur l'ennemi Renverse-le Délivre-moi Donc sois mon libérateur, mon chilo, mon paraclet Délivre-moi du méchant Donc des apostas et des démons Délivre-moi du méchant par ton glaive Donc par l'épée de ta parole Par Jésus-Christ Délivre-moi des hommes Par ta main éternelle Donc la chair et le sang ne sont pas mes ennemis Mais elle peut le devenir Si elle est possédée complètement par le diable Et c'est pour ça que tu as des gens qui vont te juger En disant fais-toi soigner Tu es complètement folle Je ne suis pas folle Je suis une personne très sensée Et qui sait ce qui se passe dans ma vie Je le savais que j'étais attaquée par l'ennemi Je n'ai simplement pas su faire face à mon ennemi Et utiliser toutes les armes que Dieu m'avait données J'ai simplement oublié qu'il fallait que j'appelle mon Dieu J'ai fait des prières Je me suis découragée à un moment J'ai complètement abandonné Dieu Mais je n'ai pas su Je n'ai pas su combattre le diable Et personne ne sait combattre le diable On a besoin de Jésus pour combattre le diable On a besoin du Messie, du libérateur, du chilo, du paraclé De Michael l'archange Celui qui a vaincu le diable Et qui l'a jeté dehors du royaume de Dieu Qui l'a jeté ici dans les ténèbres de ce monde Donc je ne suis pas folle Je suis une personne très sensée Je sais ce qui se passe dans ma vie Des fois j'ai tendance un petit peu à douter de ce qui se passe dans ma vie Quand j'ai dit la dernièrement que je n'étais pas la femme de Dieu Que c'était certainement un démon qui me visitait Je ne pouvais pas être mariée avec Dieu C'est parce que je souffre d'un gros manque de confiance en moi Mais il ne faut plus que je souffre de ça Parce que l'éternel me l'a juré que j'étais sa femme Amen Des fois j'ai Justement je ne prends pas assez conscience de qui je suis Je ne prends pas assez conscience des fois C'est ça que j'ai tendance à oublier Et des fois je n'utilise pas toutes les armes que Dieu m'a données C'est ça qui est dommage en fait Parce que justement J'ai tendance à écouter aussi des fois des gens Qui eux-mêmes Vont percevoir chez moi la petite paille Parce qu'ils ont la grosse poutre chez eux En disant que je suis folle C'est eux les fous La bouche parle de l'abondance de ton propre coeur Donc quand tu dis que l'autre c'est un imbécile, un taré, une folle C'est que toi tu ne vaux peut-être pas mieux que ça finalement Délivre-moi des hommes par ta main éternelle Les hommes se donnent des foules de docteurs et de pasteurs Qui font des miracles Qui sont très séducteurs Mais qui sont des démons Et ce monde même est antéchrist Donc quand je dis que ce monde nous fait du mal Et que ce monde me fait du mal Et que l'ennemi me fait du mal J'ai raison de le dire, je suis très sensée J'ai compris que j'étais l'église Et que toutes ces choses que je vis Ça s'appelle le bon combat de la foi Donc je n'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre J'ai compris que spirituellement parlant J'ai été attaqué Simplement j'ai cru que l'esprit qui me visitait C'était lui qui me faisait tout ça Mais à des moments À des moments le diable s'arrange en fait Pour me faire croire que c'est l'esprit qui me visite Qui me fait tout ça Mais ce n'est pas le Seigneur Le Seigneur me l'a juré Ce matin devant l'esprit du divin Amen Délivre-moi des hommes par ta main Donc oui Il y a des chiens et des porcs Qui sont devenus nos ennemis Parce que c'est des traîtres à l'humanité Et pour la jouissance du péché Donc pour vivre bien dans ce système antéchrist Ils n'hésitent pas à nous faire du mal les amis Mais c'est à Jésus de nous délivrer des hommes De ce système antéchrist Et de notre ennemi spirituel Des dominations et des autorités Qu'il a lui-même vaincu Parce qu'il y a longtemps Que le diable Michael il l'a vaincu Amen Il l'a chassé du ciel Et sur la croix Il l'a dépouillé de toute autorité Amen Délivre-moi des hommes par ta main éternelle Des hommes de ce monde Alors David dans sa prière Il faut revenir à la prière de David Pour savoir pourquoi David y prie Il prie pour ceux qu'il maltraite et qu'il persécute Donc il prie pour les hommes de ce monde Et Jésus lui-même nous donne une prière Père je ne te prie pas Pour les gens de ce monde Pour les hommes de ce monde Mais pour ceux que tu m'as donné Donc pour les brebis Donc nous-mêmes on doit être à l'image de Christ On ne doit pas prier pour les hommes de ce monde On doit prier pour les brebis de Christ Pour le corps église Lève-toi éternel Marche à sa rencontre Enverse-le Donc il prie pour le lion avide Qui était prêt à le déchirer Pour les lions sans aguets dans le repère Qui étaient prêts à le déchirer aussi Donc en gros il prie pour le démon Qui le maltraite et qui le persécute Et il prie aussi pour des hommes Qui sont complètement possédés Qui font partie du monde Qui à l'époque de David Font partie déjà du système antéchrist Qui adhèrent totalement au système antéchrist Et qui voient David Comme un imbécile Comme un fou Et qui se moquent de David Et qui font du mal à David On a, me dit l'éternel ici Un modèle de prière Dans le psaume 17 Et vous pouvez le prendre si vous le voulez Un modèle de prière Pour prier pour ceux qui nous maltraitent Et qui nous persécutent Donc chérie il me dit Tu dois le prendre Tu dois le prendre Et dès que tu te sens qu'on te maltraite Et qu'on te persécute Ben invoque-moi Selon le psaume 18 verset 4 Et fais régulièrement Ben cette prière Parce que l'ennemi tu le sais Il est avide de te déchirer Il y a plusieurs lions Non plusieurs démons Qui sont aux aguets Parce que Parce que Ils veulent m'envelopper Ils veulent me persécuter Ils sont acharnés Mais il y a aussi des hommes possédés Dans le monde Et cette prière-là Ben c'est une prière en plus Pour être protégé Mais c'est une prière Selon le Christ Amen Et c'est une prière Qui est donnée par David Dans un psaume Parce que David prêchait pour Christ Parce que lui-même Avait reçu l'enseignement Ben de faire ce genre de prière Voyez Donc c'est une prière finalement Qui avait été donnée à un prophète Un prophète roi d'Israël Le roi David Amen Donc Le Saint-Esprit Consolateur Rend témoignage du Père Il reprendra de ce qui est à moi Donc il reprend de ce qui est au Père C'est le Fils Qui m'enseigne De prendre cette prière donnée par David Parce que finalement Elle me sera utile Et si vous Dans votre liberté Ça vous intéresse Et bien faites de même les amis Alors on peut soit réciter le psaume 17 Ou prendre que quelques versets Par exemple les versets Voilà À partir du verset 8 Jusqu'au verset 15 par exemple Qui dit Garde-moi comme la prunelle de l'œil Protège-moi à l'ombre de tes ailes Contre les méchants Qui me persécutent Contre mes ennemis acharnés Qui m'enveloppent Bien sûr il faut invoquer Dieu avant Ils ferment leurs entrailles Ils ont à la bouche Des paroles au thème Ils sont sur nos pas Déjà ils nous entourent Ils nous épient pour nous terrasser On dirait un lion avide de déchirer Donc on dirait le diable On dirait un lionceau Donc un démon Osagué dans son repère Donc un démon qui attend Le moment opportun Lève-toi éternel Marche à sa rencontre Renverse-le Donc lève-toi Michael Et combat une fois de plus le diable Mais pour moi cette fois Délivre-moi du méchant par ton glaive Donc par ta parole de vérité le Christ Parce que Jésus est l'épée à double tranchant Délivre-moi des hommes par ta main Donc du système actuel Éternel du système antéchrist Éternel Délivre-moi des hommes de ce monde Parce que les hommes de ce monde sont mauvais Traitera l'humanité Ils ont aussi fermé leur cœur Leur part est dans la vie Et tu remplis leur ventre de tes biens Donc leur part est dans la vie ici pour l'instant Sous aussi la domination de Christ Parce que Christ aussi a tout pouvoir, toute autorité Dieu donne aux justes et aux injustes Il leur renouvelle leur vie Mais finalement quand Dieu leur renouvelle leur souffle de vie C'est pour me faire du mal Je me suis acheté une perruque les gars Elle est belle mais elle puait Elle pue à fond Ah par contre t'as la délire maintenant Pour tirer la machine Ouais bah tu vas me la peigner Je l'ai lavé la machine Je l'avais Mais elle pue encore je trouve Et elle me tient à chaud Je l'ai même pas mis Bah je vais la démêler Puis je la mettrai Mais j'en ai commandé une autre Parce que finalement elle est quand même courte Par rapport à ce que je pensais Je serais rousse Une postiche rousse Ah va la remettre Va la laver Elle pue j'aime pas Oh non Je sais pas avec quoi ils font Ils font les perruques Mais moi je peux pas Alors j'ai acheté des cheveux synthétiques J'ai pas acheté des cheveux naturels Parce que les cheveux naturels C'est aussi se charger des malédictions De quelqu'un d'autre et tout ça C'est beaucoup plus joli Les cheveux naturels d'une perruque Oui A la rigueur j'aurais dû faire une perruque Avec mes cheveux naturels Ça aurait été préférable Donc j'ai acheté des cheveux synthétiques Une perruque En cheveux synthétiques Tu vois tout de suite que c'est une perruque Mais je m'en fous Qu'on voit que c'est une perruque De toute façon il faut bien dire la vérité Oui ce sera une perruque Mais j'ai pas envie de me charger Des péchés d'une femme Ou de voilà Tu peux acheter les cheveux d'une femme Qui fait de l'occulte Les perruques On va pas te dire avec De qui ça provient les cheveux Ça Vaut mieux éviter les amis D'avoir des cheveux naturels De quelqu'un sur toi À part si c'est ta fille Ma fille elle a les cheveux assez longés Dis tu me donnes Mais il faudrait savoir se faire une perruque J'avais une amie Mais elle est plus là Elle a déménagé Elle savait faire les perruques Mince J'aurais dû garder mes cheveux Parce qu'elle m'aurait fait une perruque Elle savait Elle savait faire avec les cheveux naturels Les perruques Amen Elle m'en aurait fait une avec mes cheveux Quel dommage Quel dommage Mais elle est plus là Elle est loin là Mais j'ai toujours contact avec elle Elle aurait pu me la faire Mais j'ai jeté mes cheveux J'aurais pas dû les jeter À la rigueur Si je coupe les cheveux de ma fille Je lui ai demandé à ma fille Si elle veut bien me donner la moitié de ses cheveux Elle les a très très longs Je lui ai contacté cette amie Qui va me faire ma perruque J'ai commandé une autre perruque en synthétique Un peu plus longue Parce que là c'est assez court Mais cette perruque là Je la mets même pas sur ma tête Elle me tient chaud déjà C'est horrible Et elle pue les amis Je l'avais en machine Avec du shampoing Je l'ai lavé en machine Mais je trouve qu'elle pue encore Je l'avais en machine Mais tu sais pas trop fort Et Pour pas qu'elle soit abîmée quoi Donc faut la démêler un petit peu là Mais voilà Alors Qu'est-ce que je disais Oui Donc je montrais le modèle de prière Donc ça va du 8 à peu près Sinon vous pouvez faire tout le psaume 17 Du 8 jusqu'à 15 Voilà C'est ce que me montre l'éternel Voilà Lève-toi éternel Donc on invoque Dieu On appelle le libérateur Le shilou le paraclet Notre consolataire A lui la colère La vengeance Et la rétribution Donc c'est pas Il doit pas attendre la fin du monde Aussi pour se lever Il doit venir te protéger Psaume 34 L'ange de l'éternel Compte autour de ceux qui le craignent Donc quand tu mets en pratique son évangile Ça montre que tu le crains C'est ce qu'on a appris aujourd'hui Dans ce temps d'étude Mais faut demander quand même A l'éternel qu'il se lève Lève-toi éternel Marche à sa rencontre Enverse-le Délivre-moi du méchant par ton glaive Délivre-moi des hommes par ta main Éternel Des hommes de ce monde Donc si je comprends bien Faut que j'invoque aussi l'éternel Selon le psaume 18 verset 4 Loué soit l'éternel Je m'écris loué soit l'éternel Et je suis délivrée de mes ennemis Parce que du coup il y a aussi des hommes De ce monde Qui adhèrent à ce système Qui sont antéchristes Et qui sont mes ennemis Leur part est dans la vie Et tu remplis leur ventre De tes biens Leurs enfants sont rassasiés Voilà parce que l'éternel Donne aux justes et aux injustes Donc du coup ils vivent aussi Leurs enfants ont des bonnes choses Ils sont rassasiés des choses De cette vie Parce que tout ce qu'il y a dans le monde Appartient quand même à l'éternel Ils jouissent encore de la vie Mais finalement c'est pour m'attaquer Et me faire du mal Donc du coup c'est à moi D'appeler l'éternel Quand ces hommes là Me font du mal Et peut-être que l'éternel A force de les combattre Et de devoir me protéger d'eux Finira finalement Par ne plus leur renouveler Le souffle de vie Et les choses qu'il y a dans ce monde Et ils les laissent Et ils laissent pardon Leur superflu Et leurs petits-enfants Donc c'est des gens Qui peuvent vivre très longtemps Mais des hommes Qui me font du mal Et ils continueront A me faire du mal Tant que je n'invoquerai pas l'éternel Et que je n'appellerai pas l'éternel Les amis et vous aussi C'est ce qu'il faut faire Parce que ces gens là Sinon ils continuent à vivre Et c'est pour ça qu'on se dit des fois Comment ça se fait L'éternel il a bien vu Que ces gens m'ont fait du mal Et tout Comment ça se fait Que l'éternel les laisse vivre encore Bah vous savez que l'éternel est bon Il ne prend pas plaisir A la mort du méchant Donc l'éternel oui Il les laisse vivre Il leur renouvelle les choses Parce que l'éternel Ne veut pas les voir mourir Mais l'éternel peut-être Que à force Qu'on va l'appeler Parce que ces gens là Nous font du mal Bah finalement Se décidera A ne plus leur renouveler Le souffle de vie Les amis Amen C'est à nous aussi D'utiliser Le pouvoir que Dieu nous donne Les armes que Dieu nous donne Ils laissent leurs superflus Leurs petits-enfants Les amis Des héritages et tout ça Ces méchants là Tu te rends compte ? C'est pour ça après que dans le système aussi Il y a des gens très 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 riches Parce qu'ils ont volé les autres Ils ont fait du mal aux autres Et les gens qui Comme moi N'invoquaient pas l'éternel Oubliaient de le faire Ou Ne Ne demandaient pas à l'éternel De marcher à leur rencontre Et tout ça Ne se confiaient pas en Dieu En pensant que c'était normal Qu'ils subissent ça Et qu'ils souffrent avec Dieu Puis qu'ils en duraient Ils en duraient Ils en duraient On finit par mourir Comme ça peut-être bien Sans être vengé Les amis Il n'y a qu'à la fin Au jugement Que l'éternel appellera Les méchants Qui leur ont fait du mal Voilà Mais nous on n'a pas à attendre La fin en fait On n'a pas à attendre Le jugement les amis Parce qu'on connait Dieu Il faut invoquer Dieu Il faut Il faut invoquer Dieu Même quand c'est des hommes Qui te volent Et qui te font du mal Parce que l'éternel Comme ça Peut-être qu'à force De leur pardonner Il va dire stop C'est bon toi Je t'ai trop pardonné Puis il les tuera Les amis Et là ces gens là Ils ne pourront plus amasser De l'argent Ils ne pourront plus voler Laissez des héritages A leurs enfants Et petits-enfants Ils ne pourront pas Parce que Dieu Va arrêter leur vie Ils ne pourront peut-être Même pas se reproduire Finalement Donc il n'y aura peut-être Même pas d'enfants Et de petits-enfants Derrière ça Amen Pour moi Dans mon innocence Parce qu'on a revêtu Emmanuel C'est ce qui nous justifie C'est ce qui fait qu'on est innocent Je verrai ta face Parce qu'à un moment L'éternel va dire stop Ton âme sort de ton corps Et tu sors Et tu vas prendre ton co-héritage Dès le réveil Je me rassasirai de ton image Donc mon mari Par deux fois aujourd'hui M'a confirmé Que c'était bien lui Que je voyais Mais que ce n'était pas lui Qui me disait Qui me faisait cocu Qui me montrait Avec des nanas Et tout ça Je peux voir la face de Dieu Donc vous, vous le verrez Le monde ne le verra plus David lui-même le voyait Parce que l'ange de l'éternel Campe autour de ceux Qui le craignent Et quand tu es innocent Oui, l'éternel vit en toi Parce qu'Emmanuel t'est donné Mais Emmanuel Mais Emmanuel te visite la nuit Emmanuel vient à toi Pour faire de toi sa demeure Emmanuel te protège aussi Il vit autour de toi Amen L'éternel est tout en tous Et il est en dehors Et en dedans La colombe, le Saint-Esprit Alors par trois fois Pour la peine Parce qu'il me remet La colombe, le Saint-Esprit Emmanuel, c'est Jésus-Christ Le Saint-Esprit est en lui Le Père est en lui Mais le Père descend Sous la colombe En dehors de lui Donc Dieu, bien sûr C'est lui qui est aussi en dehors Et je n'ai pas à en douter Quand le Seigneur vient ici Amen Je n'ai pas à douter de lui Dès le réveil Je me rassasirai de ton image Jésus est l'image Du Dieu invisible Qu'on doit voir Amen Parce que c'est notre bon berger Les amis Mes brebis entendent ma voix Vous, vous le verrez Le monde ne le verra plus Donc par quatre fois Il veut s'assurer Que je comprenne bien Que c'est lui Et que j'arrête d'en douter Que j'y fasse confiance L'ennemi se fait passer pour lui Mais l'ennemi À partir du moment Et ça ferait vraiment Que ça rentre dans ma tête aujourd'hui À partir du moment Où l'Éternel me dit Chérie Je t'aime Je suis là Je suis avec toi Mais grosse salope Vie de couille Je te déteste Puis qu'il montre Qu'il est en train de baiser Notre nana Ben là Il faut que je me dise bien clairement Que c'est l'ennemi Et que c'est pas le Seigneur Parce que le Seigneur Il m'a juré devant le Père Et il peut pas mentir quand même Devant le grand esprit de vérité Qu'il est quand même Amen Voilà C'est pour ça que je vous ai dit Que j'ai souffert avec lui Plus qu'avec les hommes C'est vrai Parce qu'on me fait toutes ces choses À cause du nom de l'Éternel C'est l'ennemi Mais c'est aussi le monde Je suis l'Église du Seigneur Et c'est sûr que la souffrance que j'ai Elle est plus Elle est plus que si c'était avec un homme Charnel Ça c'est clair Les hommes peuvent te faire souffrir Mais tu souffres Beaucoup moins avec un homme Ou avec une femme Ou avec des hommes Qu'en ayant le Saint-Esprit Consolateur en toi Parce que le monde Le diable haït Jésus-Christ Le monde nous est à cause du nom de Jésus Et Jésus vit en nous Jésus On cherche à lui ressembler Jésus Il est l'image du Dieu invisible Donc c'est sûr et certain Que je souffre beaucoup plus Que charnellement parlant les amis Dans ce que je traverse Voilà Je ne suis pas folle Parce que j'ai bien J'ai bien Discerner ce qui m'arrivait T'en as qui n'arrivent même pas Discerner ce qui leur arrive T'en as qui n'arrivent même pas A savoir si c'est Dieu ou diable A des moments Je suis tellement dans le doute Que je n'arrive plus à discerner quand même Mais c'est parce que Je suis sous l'influence D'enchantement A ce moment là Parce que le discernement Il y a longtemps que je l'ai Mais l'ennemi essaye De m'endormir D'endormir mon discernement Et c'est par la sorcellerie Qu'il y arrive Et le Seigneur Il a effacé Et il m'a dit J'efface tout J'efface tout ton péché Contre moi Parce que tu ne l'as pas fait Malgré toi Tu ne l'as pas fait Dans ta propre volonté Le malin a influencé Ta volonté En temps dormant Par enchantement En utilisant des visions Et tout ça Donc du mensonge Il l'a fait Par trois cas Ou trois cas de choses Que le Seigneur m'a Le Seigneur m'en a fait la liste Et voilà On se rassasira Dès le réveil Parce que À un moment L'âme Elle va vraiment littéralement Tout entièrement se réveiller Amen C'est ce qui explique Que les cinq vierges folles Et les cinq vierges folles Et les cinq sages S'endorment Le diable arrive À nous endormir Littéralement Enfin Le diable Ou Jésus Christ Je pense plus que c'est Jésus Parce que Jésus Il a fait qu'on soit déjà morts En fait Et l'ennemi Pourchasse nos âmes L'ennemi peut attaquer nos âmes Faire qu'on s'endorme Parmi les morts Mais Christ lui-même aussi Il fera qu'on s'endorme Parmi les morts Pour que l'église Elle se réveille Et dès le réveil On se rassasira De l'image du Seigneur Parce que le Seigneur Jésus C'est l'image visible Du Dieu invisible Qu'on ne peut pas voir Et il s'est manifesté ici Dans la chair Pour qu'on puisse le voir Donc on se rassasira Du Seigneur Mais le Seigneur A faire des temps d'études Il y a un temps pour tout Sous le soleil Bienveillé Et prié Selon les prières Que Dieu nous donne Et tout ça Amen Shalom Mario Que la paix du Seigneur Sois dans ton cœur Alors j'ai fini Les amis Ce temps d'études Vraiment Je rends grâce à Dieu Parce que ce temps d'études Le Seigneur Il a tout repris Pour bien me faire comprendre Ce qui m'était arrivé Amen Ce temps d'études M'a consolée Par dessus La consolation Que j'avais déjà eue Parce que Très honnêtement A l'heure actuelle Même si j'ai pleuré Même si j'ai eu la sensation D'avoir le cœur brisé Même si j'ai souffert Ce que j'ai souffert Même si J'ai été séparée du Seigneur Même si j'ai cru Que je détestais le Seigneur Et que je ne voulais plus jamais Pardonner Et plus jamais revenir Tout ça c'est oublié les amis Amen Jésus m'a consolée Amen Moi aussi je suis contente Frère Robert Amen Soyons dans l'allégresse les amis Louons l'éternel Louons-le en musique Alors j'ai J'ai rouvert l'AIA Parce que je l'avais enlevé Je l'avais supprimé Mais du coup je l'ai rouvert Parce que j'ai fait des belles musiques Pour le Seigneur Et On va louer en musique Les amis Reconnaissance pour l'éternel Et après j'arrêterai ce live Donc si vous avez des questions Posez vos questions Alors frère Mario Il faudra te contenter peut-être De la rediffusion Amen Voilà Jésus prit la parole Et dit Je te loue Je te loue Je te loue Père Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu as caché Si maintenant Oh notre Dieu Nous te louons Et nous célébrons ton nom Glorieux Dieu De mes pères Je te glorifie Et je te loue De ce que tu m'as donné De la sagesse Et la force Et de ce que tu m'as fait connaître Ce que nous t'avons demandé De ce que tu nous as révélé Le secret du roi Ils sautèrent donc la pierre Et Jésus le voit Les yeux en haut Et dit Père Je te rends grâce De ce que tu m'as exaucé Pour nous Frères Bien-aimés du Seigneur Nous devons à votre sujet Rendre continuellement grâce à Dieu Parce que Dieu vous a choisis Dès le commencement Pour le salut Par la sanctification de l'esprit Et par la foi En la vérité Père Je te rends grâce De ce que tu m'as exaucé Il bénit Abraham Et dit Béni soit Abraham Par le Dieu très haut Maître du ciel Et de la terre Qu'il adresse à cette prière Éternel Dieu d'Israël Assis sur les jérubins C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes De la terre C'est toi qui as fait Les cieux Et la terre Passis à l'éternel Ton Dieu Appartiennent les cieux Les cieux des cieux La terre et tout ce qu'elle renferme Ainsi parle l'éternel Le ciel est mon trône Et la terre Mon marchepied Quelle maison pourriez-vous me bâtir Et quel lieu me donneriez-vous Pour demeure ? Le Dieu qui a fait le monde Et tout ce qui s'y trouve Étant le Seigneur du ciel Et de la terre N'habite point dans des temples Faits de main d'homme Tous les habitants de la terre Ne sont à ses yeux que néant Il agit comme il lui plaît Avec l'armée des cieux Et avec les habitants de la terre Et il n'y a personne Qui résiste à sa main Et qui lui disent Que fais-tu ? Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné De connaître les mystères Du royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Malheur à ceux qui sont singes A leurs yeux Et qui se croient intelligents Dans l'éternel répandus sur vous Un esprit d'assoupissement Et affermez-vous sur les prophètes Et envoilez vos têtes Les voyants Amen Voilà Il y en a encore un esprit d'assoupissement Donc moi c'est ce qui m'est arrivé Hier Alors que je voulais venir Faire un temps d'étude quand même J'ai pas pu J'ai pas pu Mais l'esprit d'assoupissement Il n'est pas resté sur moi Le Seigneur a tout pouvoir Toute autorité A lui tout est possible Malheur à ceux Qui se prennent pour des sages Amen Dans ce monde Ils se prennent pour des sages Les amis Ils se prennent tellement pour des sages Qu'ils en font des lois Et qui nous obligent A les regarder comme des sages Mais sans passage Les amis Amen C'est moi qui te remercie Mario Et à tous ceux Qui sont venus réécouter le live Malgré Malgré Bah qui savent Ce que je peux vivre Mais Dieu fait exception de personne Les amis Il y a un chemin Un chemin de vérité C'est le combat de la foi Et c'est comme ça Il faut Il faut l'accepter Il y a des moments C'est tellement dur C'est tellement dur Et je vais te dire Heureusement que le Seigneur est là Parce que si le Seigneur n'était pas là Personne Personne n'aurait le salut Amen Heureusement que le Seigneur est là Les amis Sur ce je vous laisse Louons l'éternel Rendons lui grâce De nous avoir réunis ensemble Je rends grâce à Dieu Pour la consolation Pour tout ce qu'il m'a appris aujourd'hui Je vais prendre la prière du psaume 17 Je vais me faire un cahier de prière Reprendre bien toutes les prières Vraiment il faut que Parce que je les ai sur mon téléphone Mais des fois j'ai tellement de photos C'est de les rechercher et tout Je vais vraiment me faire un cahier de prière Ça va me passer le temps Ça va le faire Et puis comme ça Je pourrais vous rappeler aussi Les prières importantes À quoi elles servent En tout cas vous pouvez prendre la prière du psaume 17 Soit vous récitez le psaume 17 Tous les deux trois jours Là tous les deux trois jours Pas la peine tous les jours Tous les deux trois jours Le matin C'est préférable Ou quand tu te sens attaqué La prière Tu récites toi le psaume Entier 17 Mais sinon à partir du verset 8 Jusqu'au dernier verset Et n'oublie pas d'invoquer Dieu Puis en esprit Et essaye de prier en esprit Voilà Parce que ça c'est une prière Qui a été donnée à David Et David qui prêchait Dans les psaumes La transmettait C'est une prière Contre les ennemis Amen Contre ceux qui nous maltraitent Et qui nous persécutent Et ceux qui nous maltraitent Et qui nous persécutent C'est les hommes de ce monde À qui l'éternel a fermé les yeux Qui se prennent pour des sages Qui persécutaient déjà David Dans le système d'antéchrist Déjà à l'époque de David Parce que l'antéchrist Il y a longtemps qu'il est là Le diable aussi Amen Et Qui priait aussi Donc pour le lion rugissant Et les lionceaux Qui cherchaient Qui dévoraient Louons l'éternel Rendons-lui grâce Gloire soit rendue À Jésus-Christ notre Dieu Merci Seigneur Pour ce live Merci pour les frères et sœurs Qui sont venus écouter Ce live Et merci Seigneur De ne pas nous abandonner De continuer à nous aimer Et de nous garder Du mal Amen De nous changer De nous donner le Saint-Esprit De nous consoler Béni soit l'éternel Des armées Jésus-Christ notre Roi Amen Shalom Baba Et les amis À ce soir Peut-être 21h30 Sous-titres par Jésus-Christ